Ouais, game is game, jeu et jeu, jeu et jeu, jeu et totalement jeu frère, en mode haze. Mais du coup là si j'ai bien compris c'est le moment de la winner finale, donc les deux joueurs qui n'ont pas encore perdu de tout le tournoi. Oh il fait plaisir ce top 4, moi ma take c'est que Tweak va battre Sonix, je sais pas ce que t'en penses mais j'ai vraiment l'impression que Tweak a débloqué quelque chose contre Sonix la dernière fois qu'ils ont joué, ils l'avaient battu, c'était au, putain c'est quoi ils vont me dire au chat, la dernière fois que Tweak a joué contre Sonix il l'a battu, en fait j'ai peu de souvenirs des derniers affrontements entre Tweak et Sonix donc ce serait dur de te donner mon avis. Oui c'était let's make big moves. Ah oui, let's make big moves, maintenant je m'en souviens. En fait j'ai l'impression que Tweak là, vu comment il joue aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a trouvé des solutions pour tout le monde et que c'est son jour. Ah mais vraiment. Le problème c'est que les deux mecs en winner, ils sont trop méchants. Ils sont méchants. Le top 4 est très ouvert, les 4 joueurs peuvent porter le tournoi et ça c'est rare. Les 4 joueurs sont trop forts. Attends, qu'est-ce qui branle Spargo là ? Non, c'est juste en attendant, t'inquiète, c'est impossible qu'ils jouent ce soir. Attends. Impossible qu'ils jouent Me Brawler. Impossible qu'ils jouent Piranha Plant. Mon rêve. Ok, rigole avec le public. Mon rêve qu'ils prennent. Tu sais que c'est des mecs qui sont capables de prendre... OMG ! OMG ! Attends ! Attends ! Faites ça ! Faites ça comme des bonhommes ! Faites ça comme des bonhommes ! Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ah là vous avez pas vu je parlais plus j'étais stun. Frère je te jure que Game 1 ça aurait été trop marrant de le faire. Ouais. Mais vas-y t'es en finale. Ah ouais. Ah ouais ouais c'est vrai. Oh ! Pitié ! Ils l'ont vraiment fait ? Attends ! Pitié ! Ah ok. Prends son blast c'est Billy Cord ! Vas-y c'est des bâtards ! Bon du coup on va partir sur Aegis contre Rob. Attends mais ils se sont fist-bub trente fois ! De fous ! On va partir sur Rob contre Aegis. C'est un bon match-up pour Aegis. C'est un bon match-up pour Aegis effectivement. C'est pour ceux qui viennent d'arriver qui ne savent pas qui sont ces deux monstres. Ils sont en winner finale du tournoi le plus difficile de tous les temps winner finale. C'est-à-dire que ce sont les deux derniers joueurs à ne pas avoir perdu. L'un est un crack mexicain venu de Tijuana qui a explosé pendant la période Covid et qui désormais fait partie des meilleurs du monde si ce n'est le meilleur. L'autre est le crack américain, le joueur new-yorkais qui s'illustre énormément et qui lui aussi a pété après ce Covid. Nous sommes partis pour cette winner finale entre Zumba et Zespargo. Et ce qui est fou c'est que Zumba, alors on dirait le début d'une intro de The Great Review mais Zumba c'est quelqu'un qui a débloqué ses chakras et son naine lorsqu'il allait au Japon. Il avait une période un peu difficile et puis il allait au Japon, il a fait des gros résultats au Japon et à partir de là c'est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Il était déjà dans les meilleurs joueurs du monde mais il a vraiment passé un cap de zinzin au Japon. Il a gagné le Kakarabi, ensuite il est rentré et il a gagné le Battle of BC en battant un cola deux fois de suite qui était classé numéro 1. Donc c'est une folie, il va falloir faire d'autres folies pour vaincre Zumba surtout quand t'as plus de saut comme ça face à un Rob qui mettrai si bien la toupie. Là on a un peu troll, on a gâché son saut pour rien, on aurait pu Roku tranquille l'autre fois qu'on l'avait plus c'était game. Zumba qui prend un bon lead. Ouais il a vraiment un bon lead. Oh et ça ! Waouh ça fait tellement mal. 40 ! Il a pris le dégâle de la toupie. Et en plus, oh la la Zumba ! Mais attends mais c'est la plante de Spargo Game 2. Et là en gros Spargo il joue Aegis et pas Cloud, Cloud qui est son personnage principal car Cloud galère un petit peu contre Rob, étonnamment et Aegis se débrouille super bien. Du coup on décide d'opter pour le personnage secondaire qui est un peu plus adapté dans cette confrontation. Ouais et surtout que la Aegis de Spargo c'est pas la Aegis du coin quoi. C'est clair. C'est une très bonne Aegis. Donc clairement, là on s'en sort assez bien du côté de Zumba, on a beaucoup de l'avance. On a très bien gratté après avoir pris le lead. Zumba il a ce côté clutch, ce côté vicieux mais dans le bon sens du terme. Où dès qu'il prend une vie, il sait quoi éviter, il sait comment te mettre des dégâts. Les gros combos à la toupie. 27% seulement d'infligés mais on a toujours le centre du terrain donc on peut continuer dans la foulée. Il faut à tout prix Tech après Identity, c'est désormais chose faite. Di up pour éviter la situation de Tech Chase, gros dégâts, 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 181%. Il joue hein, il joue clairement. Ça se voit que... Ah tu vois t'as pas envie de la perdre cette stock, c'était bien vu hein. C'était bien vu de faire ce nerf. Mais attends, mais attends quoi ? Il est dans celle-là. Il est dans celle-ci. Encore ? Il est dans cette zone et on attend l'air dodge. C'est craqué Rob, c'est craqué Rob. D'ailleurs ils ont découvert une nouvelle mécanique sur Rob. Quand il tape ton bouclier après un E-B, les coups sont beaucoup plus safe. On l'a découvert 5 ans après la sortie du jeu parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que le perso est trop fort et Zamba lui aussi est trop fort donc on trouve ce genre de paire. Putain, oh que oui. C'est vrai que c'est fouqué, il s'habille autant de temps mais bon. C'est quand même une découverte de fou hein. Découverte par Anathema. C'est ça. Découverte par Anathema, le joueur de Rob. Attends, on a plus de saut, on a plus de saut, on a plus de saut. Et ça c'est les situations où Aegis c'est... Oh le bataard ! Oh le bataard il se fout de sa gueule ! Ça c'est les situations où Aegis elle est vraiment fébrile. Eh c'est trop une merde ! Il est trop fort ! Et là il se parle à lui-même après avoir gagné en mode, I'm talking about ! Je suis ce mec, il s'encourage et tout, il se hype ! Ça me fume ! Oh zéro ! Mais Zamba il est tellement dans son personnage, tout est arrogant, même le gameplay ! Ah ouais vraiment ! Ils aiment trop les joueurs comme ça, ça rajoute toujours du storytelling dans les tournois, de l'enjeu. C'est le genre de mec, soit t'es à fond pour lui, soit t'as envie qu'il perd. Et dans tous les cas en fait il te fait ressentir des émotions et c'est trop bien. Oh que oui ! En vrai t'as besoin de joueurs comme ça dans la scène. Clairement ! Tant que c'est pas des gens qui parlent, qui vont trop loin, tant qu'il n'y a pas du racisme ou des bails comme as. Et c'est ça qui est bien aussi avec lui, c'est qu'il connait la limite, il joue son rôle de troller et tout, il met la hype. Après des fois il abuse tu vois ! Des fois vraiment t'es en mode bon moment ! Belez ! On a pas encore vu des grosses dingues ! Et dans le chat j'ai vu des gens demander leur âge ! Par contre je crois qu'elle a 17 ou 18 Zamba, la 16. Pareil, les deux sont très jeunes ! Les deux sont très très jeunes ! Oh ! C'était magnifique ça ! Mais attends mais il a pris quoi à manger son bain aujourd'hui ? Est-ce qu'il fait partie de ces joueurs coinflip ? Soit c'est le meilleur joueur du monde soit il fait 33ème ! Parti de ces joueurs ! Comment on pourrait traduire coinflip ? Euh ouais c'est vrai que c'est dur hein ! Bah joueur pile ou face quoi ! Ah oui ! Joueur en demi-teinte ! Joueur euh... Ah ils ont 18 ans tous les deux ! Ils ont 18 ans tous les deux ok ! Confirmation ! De la Régie ! Régie qui gère tout hein ! Même les pages Wikipédia ! Trouver les downshits et le job faire attention ! On peut mourir même ! C'est trop beau ! Ouais ouais ! Quand tu fais downshits ! Tu penses quoi toi et B ? Tu ne trouves pas que ce n'était pas mieux de jouer Cloud Game 2 ? Non moi je pense que la Régis elle a encore des belles choses à montrer hein ! On a un peu trollé sur la fin de la première vie ! Après on s'est beaucoup fait gratter sur la deuxième ! Mais je ne pense pas que la game 1 définissait vraiment à quel point il pourrait bien se débrouiller ! Et je pense aussi que Cloud c'est vraiment dur ! Avant il gagnait avec Cloud parce qu'il était peut-être au dessus ! Mais maintenant que Zamba est devenu aussi fort ça risque d'être compliqué ! Donc je peux comprendre le choix de rester sur Régis ! Mais je peux aussi comprendre ta réflexion ! Ouais parce que moi en fait j'ai un peu un truc parfois ! Je trouve que vraiment t'es trop trop fort avec ton perso ! Être avec ton perso de cœur ça marche mieux ! Ouais ! En fait c'est... Parfois ça me fait un peu tilt quand je vois T jouer casuette dans certains matchups ! Et après il prend Pacman et il éteint le mec tu vois ! Et en fait sur l'autre bah ! Parfois quand t'es un peu plus à l'aise avec ton perso ça peut... Ça peut vraiment te mettre bien ! Par contre là c'est par contre qu'il récupère le lead dans cette game ! Alors qu'il était très hors-faire ou très fort ! Et j'aurais bien aimé dire que tu parles au hasard ! Le tournoi nous a montré que c'est assez véridique ! Parce qu'on a vu un tweak performer dans des matchups très compliqués de DigiKong ! Alors qu'avant il était beaucoup dans des histoires de counterpeak et tout ! Il y avait pas qui jouait ! Un coup je sort Wario ou un coup je sort Sephiroth ! Maintenant c'est peu importe le matchup même le plus impossible ! DigiKong et ça marche ! Oh que oui ! Oh que oui ! Et Bakker ! Oh ! Ce Bakker en dés là ! Ouais ! On a plus d'air dodge ! Tu peux rien faire ! C'est magnifique ! Ouais c'est dur hein ! Tu peux rien faire ! Il utilise un projectile pour forcer l'air dodge ! T'es obligé de reco en bas du stage ! Et après il y a la toupie ! Elle est gros coupons ! On a tenté de dire un saut sur la plateforme ! Il fait peu de 0-to-dess dans le bas ! C'est pas ce Rob technique ! Mais c'est ce Rob stratégique ! C'est vraiment ce Rob tout court ! C'est vraiment ce Rob ! Il est vraiment ça ! Ouais ouais ! La Aegis de Spargo c'est une Aegis ! C'est vraiment une vraie Aegis ! C'est pas n'importe qui ! Un personnage qu'on voit de moins en moins ! Ceux qui décident de jouer que ce personnage là performent de moins en moins ! Comme Cosmos par exemple ! Et beaucoup s'orientent vers un dual main ! Où l'on arrêté comme MKLeo par exemple ! Oh que oui ! Et là on essaye de come back ! Mais j'ai l'impression que c'est dur ! L'impression que c'est vraiment dur ! Qu'on est très... On est très patient ! Belle conversion adoption ! On a des cojones ! Comme il dit Satirouana ! On a pas eu peur du back air ! On a tapé dedans ! Et bien sûr la frame data ! La vitesse de Aegis l'a permis ! Le petit jab ! Frame 2 ou 3 ! Super rapide ! Ça va trop vite ! Oh la toupie ! Double toupie ! Pas la troisième ! Le nerf ! J'ai cru qu'il allait au smash ! Parce qu'il a tendance à rising gérer dans cette situation ! En gros il veut éviter le deuxième dentil ! Donc il fait un petit nerf ! Faire attention à l'up smash ! Et le dentil suivi ! De son up smash ! A lui ! Le pop-off mid-set de Spargo ! Et quel caractère ! Quel caractère ! Parce qu'il perd la première game de façon assez convaincante ! Il reste sur le personnage ! Il se fait fumer au début du game ! Il se fait fumer ! Come back ! Ah c'est Spargo ! El grande de Sparghito ! Comme il l'appelle ! C'est un Sparghito ! A Tijuana ! C'est vraiment lui ! C'est ce joueur ! C'est personne d'autre ! C'est ce joueur ! C'est vrai que son sweat il a du flow ! C'est la collab Face Bape ! C'est ça ! Spargo joueur de chez Face Clan ! On a tous rêvé d'être chez Face ! On faisait des compiles, trick shots ! On a regardé Wartek qui en plus a arrêté Twitch il y a pas longtemps ! Ah ok ! Qui est en pause ! On a regardé Wartek faire des clips aux barrettes ! Exactement ! On l'a vu ! On était tous là avec nos DSR 50 en Diamant ! Exact ! On pensait que ça suffisait ! On envoyait nos vidéos ! On envoyait nos petits compiles de Quickscope à Face ! Ils nous ont jamais répondu ! Bande de fumée ! C'est le mec qui a détruit moi ! Et c'est vrai que avant ça ! Bah ouais ! Zamba avait perdu qu'une seule game ! Je crois que deux games dans le tournoi c'était Gluto ! Avant ça ! Parce que je crois qu'il avait perdu quasiment qu'une game ! Parce qu'il a 3-0 Sonic ! Il a 3-0 Tweak ! Waouh ! Calme toi chef ! Laisse nous raconter ! Laisse nous story télé ! Laisse nous faire les Augustins ! W back air ! Triple back air ! Le EP ! Ca fait super mal ! Le dernier hit qui ne connecte pas ! Mais on a le temps de punir l'avancée ! De Zamba ! Le Dante Shield ! Faut pas que ta tête elle dépasse ! C'est fort ça ! C'est fort ça ! Pourquoi les joueurs hurlent dans l'avenue ? Parce qu'ils ne regardent pas le top 8 ? Les joueurs U dans l'avenue ? J'allais inventer une raison mais j'ai la flemme ! Surtout que le match devant nous est impressionnant ! Peut-être qu'ils sont en avance je sais pas ! Peut-être qu'il y a des money match de fou ! Des show match de dingue dans cette venue ! Peut-être qu'Akola est venu fripeler ! Oh ! Il a tenté dry down ! Le B qui va tuer Zamba ! Qui prend des risques ! Je pense Diabiza ! Je la vois en chelou cette Diabiza ! Moi j'ai l'impression qu'il était mort dans tous les cas ! Mais qu'il a un peu accéléré sa mort sur la fin ! Que sais-je ! Mais ce qui est sûr c'est que la miss... Il est fini ! Il est cuit ! Il a même pas eu le temps de récupérer son saut ! Il s'est fait dans le smash directement ! Desmash ! Le Desmash ! Est-ce que c'est une top 8 Tekken ou SF6 ? Je sais pas ! Peut-être ! D'ailleurs tu sais qu'on m'a pris pour un top Tekken ! Quoi ? Entre les commentaires je suis parti là-bas ! J'ai fumé 2-3 bougues ! Et les gens ils ont vu que je parlais pas bien anglais ! Ils ont cru que c'était un top étranger ! Après je suis parti avant que des mecs trop forts arrivent et que je me fasse démasquer ! C'est ta grille de faire ça ! Oh la la ! Le Deir ! On est parfaitement timé ! On a essayé d'avoir un timing un peu plus rapide ! Un peu plus prématuré que d'habitude du côté de Spargo pour venir embrouiller le Zamba ! Qui allait peut-être délai mais non ! Zamba ne s'est pas fait avoir le gros combo 50% d'un figé mais c'est seulement sa deuxième vie ! Donc on a une bonne avance ! Hopper encore ! C'est ce mec hein ! Il joue de fou ! Ouais ! Les deux jouent tellement bien ! Les deux jouent si bien lent ! On a opté pour Payera ! On a vu la lecture mais un peu trop d'avance ! Et on le rappelle Payera c'est beaucoup plus lent ! Une moins bonne mobilité ! Une moins bonne frame data ! Mais une capacité à tuer bien plus dingue ! C'est une portée bien plus folle ! Donc c'est deux personnages en un ! Il faut prendre le bon au bon moment ! J'ai cru ! Up till taper ! Oula ! Ok on a bien délai ! On a bien Présience ! On a bien Up smash ! Ça tue pas ! C'était beau ! C'était vraiment beau comme ça ! J'ai bien aimé ! J'ai bien aimé ! On attend ! Ouais ! Il avait vraiment attendu ! Désolé la petite pub ! C'est pas notre volonté super taf ! Ouais ! On attend du côté de Zomba ! Ça a l'air vraiment dur ! Ça a l'air vraiment dur pour tuer ce robe ! Up smash ! Ouais ! On a décidé d'opter pour l'up tilt ! On a attendu une air d'autre ! Ce sera un down air ! Mais ce sera le même ! Un résultat ! Zomba a une game d'aller en grande finale du Genesis ! Qui aurait pu le dire de tous les temps ? Qui aurait pu mettre ça sur Zomba ? Moi franchement pas moi ! Qui aurait pu nous regarder dans les aies et nous dire Zomba va être en grande finale ? Franchement j'aurais pas mis 15 balles ! J'aurais pas mis 15 balles ! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il est trop fort ! C'est un upper pas un der ! Ah j'ai dit der ? Ouais c'est un upper ! Magnifique ! Gloutoni a perdu contre Keeble ! Elle a perdu contre Zomba à l'écran ! Mais aussi face à Shadik ! Le monstre joueur de Corrine ! En tout cas ! Nous sommes partis pour le match 4 ! Dans cette winner finale du Genesis 10 ! Qui oppose Spargo et Zomba ! 2 des meilleurs joueurs du monde ! Et surtout 2 joueurs qui n'ont pas encore remporté le Genesis ! Je commence à être un peu mou là ! Faut que je me remette dedans ! Oh ! Je comprends pas pourquoi je suis fatigué ! Le décalage horaire ! C'est trop dur ! J'étais sûr là j'ai abusé ! Je crois que j'ai jamais ! Parce que je suis souvent quelqu'un qui abuse sur les trucs de stream et tout ! Mais alors là ! Le trajet que j'ai fait hier ! Le fait de courir pour aller prendre l'avion ! Le fait de mettre ma chemise dans le Uber ! Courir ! Aller récupérer ! Faire le truc streamer reward ! Faire after plus le double after ! Plus dormir une heure et demie ! Intou ! Prendre l'avion ! Intou ! Arriver ici ! Régler les problèmes parce qu'on pouvait pas castre le top 8 ! Intou ! Maladie chronique ! Ah non forcément ! Nos corps pètent les plombs ! FF ! Le combo décalage horaire ! Plus tu viens pour bosser pas en vacances ! C'est spécial ! Mais c'est du bonheur ! Mais c'est énormément de bonheur ! Et ce up air ! Boum ! Il est bonifique ! Pour Zamba ! On va up air entre les deux hits du up B avant la descente ! Parce qu'on sait qu'il y a pas d'hitbox ! Parce qu'on maîtrise Smash Bros ! Du bout des doigts ! Parce qu'on étudie nos mauvais matchups ! On connait ! Mais on a arrêté la jave sur la petite ! Je connais un peu moi ! F3 Dash Attack ! C'est trop faire attention ! Neutral R parce qu'il dépasse un petit peu ! Faut pas Rocco trop tôt ! C'est chose faite ! La Dash Attack elle est trouvée ! Le Tomahawk gras parce qu'il a peur de se faire taper ! Magique ! Il est magnifique ce Tomahawk ! Le nerf encore ! Double nerf ! Double nerf ! Avec un back air ! D'un seed ! Il n'y a pas ! Le nerf ! Ouf ! Ok ! J'étais pas familier avec ce game là ! C'est pas mal ! Ouais mais non plus ! On découvre des combos ! Faut voir derrière ! C'est par contre qui va aller chercher une game 5 ! Par contre c'est ce qu'on veut ! Il fait du bien ! C'est ce qu'on veut ! C'est ce qu'on veut une game 5 capitaux ! C'est fini ! C'est fini ! Oh ! Il a lâché le bouclier ! Il a lâché le shield ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ! Il a lâché le shield ! What have you done bro ! Il a lâché le shield ! Il a lâché le shield ! Mais c'est un fumble de fou ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ! Là c'était garantissant ! Pour le 7-bit t'as beaucoup de lag ! Donc t'as la punition de tes souhaits ! On a décidé de lâcher le bouclier ! Peut-être pour tenter un pari ! Peut-être pour avoir une encore plus grosse punish ! Et juste après ! Spargo qui va venir pari ! La toupie ! Et placer un fsmash ! Le clutch ! Dans le money time ! Dans l'argentant ! Du côté de... La pire traduction au monde ! Du côté de Spargo ! Affermi ! Lui permet de peut-être arracher une game 5 ! Ça c'était malin ! Parce que du coup ! Spargo il s'attendait à ce que Zumba punisse ! Et du coup il a fait une option offensive ! Par contre là on est en dernier stock ! Des deux côtés ça peut aller très vite Rob ! Rob ça peut aller extrêmement vite ! Et surtout qu'on va pouvoir souvent dire ça va aller vite ! Parce que lorsque tu es un top mondial ! Tu peux marquer en une touche de balle ! C'est ça ! On est en dernier stock ! On est pas loin d'être en dernier coup ! Donc c'est clairement une situation qui peut s'avérer compliqué ! Surtout pour Spargo ! Parce qu'il est dos au mur ! Double paire ! Ça va pas tuer ! Parce que c'est Mitra ! La prime s'excite juste suite sur Spira ! Le neutral devient compliqué surtout face à cette toupie ! Donc faut être très parcimonieux ! Au moment des switch ! Et on l'est ! On utilise la toupie ! On a presque confirmé sur un smash ! Ce backer ! Ne pas le prendre ! Et le down air il a failli pas ! C'est Zumba qui est passé à quelques pixels à quelques frames ! De se qualifier en grande finale winner side 2 ! Ce Genesis ! On poke avec le forader ! On peut avoir part le forader de Tirouana ! Oh ! Il récupère la toupie ! T'as vu ! En mode Victor Wenbanyama ! Oh ! Ça tue pas ? Oh ça va être dur de sortir de cette phase de la trap ! Mitra ! Le jump ne tuera pas ! Mais ça va infliger pas mal de dégâts ! Parce qu'on est au bord du terrain ! C'est 182% désormais ! Pour Zumba qui peut mourir d'un down smash, d'un up smash ! Oh ! Oh ! L'up smash il est manqué ! Ça s'est joué à quelques frames ! C'est impossible de revenir ! Parce qu'on est beaucoup trop loin suite sur Mitra ! Il a pas switché ! Il veut l'emmener avec lui ! Mais c'est manqué ! Le goûte ! Le goûte ! Et ça s'est joué à une frame ! Le goûte ! Le goûte ! Oh ! Il a fait face up avec les doigts ! C'est une daguerie de faire ça ! Bah oui ! En fait il fait phase ! En fait je veux être chez phase ! C'est une daguerie de faire ça ! Mais ça s'est joué à une frame ! Oh il est trop fort ! Le up smash de Spargo qui commençait à sortir ! Et Zamba avait 182% ! Une frame de plus ! La hitbox était là ! Le up smash touché ! Zamba perdait ! Y'a rien à dire les amis ! Là ! Vous pouvez être en mode il est arrogant ! Frère ! Il a battu Spargo ! Il a battu Sonix ! Il a battu Glutoni ! Il a battu Tweak ! Ah ! Riddles aussi ! Et il a battu... Ah non non ! J'ai tout inventé ! Non non ! T'as inventé ! Mais il en a battu plein ! En tout cas ça c'est clair ! C'est quoi cette run ? Il fait un tournoi de guedins ! C'est quoi cette run ? C'est Zamba ! C'est une folie ! Et je suis là pour l'interview ! Ah oui ! Attendez l'interview ! Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour l'interview du coup ? Qu'il n'y a pas à mourir ? Ouais ! Ah je crois qu'il n'y a pas d'interview ! Pas encore ! Pas encore ! Tranquille ! Ouais ouais ! Quel joueur ! Quel joueur ! Quel tournoi pour Zamba ! Les sports américains ! Qui a explosé juste après le Covid pendant les Worlds ! Il a fini 4ème World ! Il avait fait un bon classement au CEO ! 3-1 ouais ! Il avait explosé en fin 2021 ! Après en 2022 c'était un peu compliqué ! Les gens commencent à dire que c'était peut-être un pétard mouillé ! C'était peut-être un one-shot-man ! Ce genre de joueurs qui font un bon tournoi et après ne performent plus ! En 2023 il était en rampage comme ils disent à New York ! Il a fait son retour et en 2024 il est peut-être à son prime ! Avec cette grande finale ! Là ça va le mettre très bien dans les rankings ! Là dans les rankings là ! J'ai une stat de dingue ! C'est quoi ta stat ? Est-ce que t'es préparé ? Zamba a vaincu deux cavaliers de l'Apocalypse dans le même tournoi ! C'est vrai ! C'est vrai que les deux cavaliers ! Sonix et Spargo ! Il a battu Sonix et Spargo c'est fort ! Et Miya ! Il n'a pas pu l'affronter ! Miya fait 9ème ! Il me semble qu'il a fait 9ème ! Miya qui fait 17ème ! Ah non il fait 17ème ! En perdant contre Raflo il a créé du coup ! En top 24 ! Top 24 ! Miya 17ème ! Il a créé top 16 ! Donc 13ème ! Ouais les cavaliers de l'Apocalypse ! En gros c'est les 4 joueurs qui dominent Super Smash Bros en ce moment ! C'est Akola, Miya, Spargo et Sonix ! Ouais ! Deux japonais ! Un dominicain et un mexicain ! Puisque Smash Bros est worldwide ! Exactement ! En gros il y a 4 joueurs qui remportent 90% des Majors ! Ouais ! Donc voilà ! Ok ! Donc quand on bat 2 dans le même tournoi c'est assez fou ! Mon jeu à Mori s'il te plaît ! Ouais ! Oh putain merci frère ! Légende ! Et oui les amis ! Oh putain mais en fait le top 8 est trop hype ! Donc ça veut dire que je vais pas rentrer... Peut-être dormir ici ce soir ? Je sais pas ! Je crois que tu dois retourner à... En fait je voulais retourner... Parce qu'en fait en plus j'ai oublié certaines de mes affaires Parce que je pouvais pas tout prendre dans mon sac ! Donc en fait je voulais retourner à Los Angeles ce soir Avant de bouger en France mais euh... Mais tu hésites à finir ce tournoi exceptionnel ! Ouais ! Et puis je me dis est-ce que ça vaut pas le coup aussi de... De regarder Melee ! En fait moi je me dis Melee c'est quand même... Tu sais c'est quand même euh... C'est historique ! Pour moi c'est un peu un... C'est un peu un pèlerinage de Smash tu vois ! Pour moi regarder un top 8 aussi hype de Melee au Genesis Il y a Lefun ! Ouais ! Il y a Lefun ! Il y a Angry Box ! Il y a Zayn ! Il y a Lefun contre... Je crois il s'appelle IBDW je crois donc... Ah IBDW ! Ouais ! C'est le joueur du monde actuel ! Donc voilà ! C'est ça effectivement ! C'est bien de le connaître ! Donc l'ancien Meleeur Fox face à l'actuel Meleeur Fox ! Ouais il a changé maintenant c'est Cody ! Cody Schwab ! Et euh... Et ouais ! Lefun il est... C'est pour ça que je suis un peu en mode bon euh... J'ai un peu envie ! Donc ouais c'est... C'est big ! Ah bah il est là Lefun justement ! Il est où le frère ? C'est lui non ? Ah ouais ! C'est vraiment pas lui frère ! Ah ouais ? C'est pas Lefun ça ? Mais vraiment pas ! Mais oui c'est vraiment pas lui ! C'est le mec... C'est le mec le moins Lefun que j'ai jamais vu de toute ma vie ! Mais 100% c'est Lefun ! Mais c'est vraiment pas Lefun mec ! Ah c'est vrai ! Mais je te jure que c'est... J'ai jamais vu un mec qui n'est aussi pas Lefun de toute ma vie ! My bad ! J'ai encore te whip in ! Bon on l'a croisé tout le week-end en tout cas ! Ah non t'as résolu pas lui ! J'ai cru jusqu'au bout ! C'est vraiment pas Lefun ! Elle avait juste la même coupe ! Je suis mort ! Les baskets ! Et vous qu'est-ce que vous pensez du top 8 de Zenesis ? J'aimerais bien entendre l'avis de tous les amateurs de Smash Bros dans ce chat ! Bah ils sont là ! Ils sont heureux hein ! Vous êtes très nombreux à regarder ce top 8 sur cette chaîne alors qu'il est 1h du matin chez vous ! Vous êtes 16 000 ! A regarder du Smash Bros ! J'espère que vous passez un bon moment ! Il y a pas mal de gens qui disent incroyable hein ! On mange bien ! Le tweet de Zomba ! Oh non ! Oh non 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 ! Attends ! Oh non 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 ! Qu'on a osé ne pas aller sur Twitter après une victoire de Zomba ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Notre bad ! Qu'est-ce qu'il a dit Zomba ? Il a dit... Oh ! Il a tweeté phase-up avec un gif de Sparco ! C'est vraiment un fumier de fou ! C'est un fumier vrai ! C'est vraiment un fumier ! Ça doit foutre trop le seum de pertes qu'on nous envoie ! Ah mais vraiment ! Ça doit faire trop chier ! Twiik ! Mesdames et messieurs, Twiik qui nous fait une très belle run pour l'instant ! Ouais ! On a le loserium de Twiik, c'est quelque chose ! Twiik qui, on rappelle, a perdu contre Zomba et ensuite... Qui a battu T... Qui ensuite a battu Light... Et qui là... Se dresse contre le meilleur Sonic du monde sans aucune contestation possible ! Malgré le fait que Sonic a de très grosses représentations mondiales ! Puisqu'il y a Taikei, le Sonic japonais et il y a aussi Ken ! Donc euh... Il y en a d'autres ! Il y a Sondo et tout mais... Ras ! Très méchant ! Ras de Georgia ! Exactement ! Donc euh... Donc ouais ! Un personnage super présent qui fait peur ! Qui fait peur ! Qui est très très solide ! Mais pas ultra simple à manier ! Il faut être très discipliné ! Et la discipline, je pense que ça le connait hein, Sonix ! C'est ça ! Et en fait, on va voir un truc assez intéressant ! Il faut savoir que Sonix, c'est un excellent travailleur ! C'est quelqu'un qui, lorsqu'il perd contre un personnage, Passe 8h à Lab et à analyser toutes les interactions ! Et après avoir perdu au Let's Make Big Moves, Le dernier gros tournoi où Twiq et Sonix se sont affrontés ! Sonix avait perdu contre Twiq et il avait fait un tweet en disant S'il vous plaît, les Diddy Kong, je dois montrer les comptes Diddy et tout ! Donc est-ce que ça va marcher ? Ou est-ce que du côté de Twiq, on a encore les solutions ? On va voir ! On va voir ! Ces réponses là vont être rapportées dans les minutes qui vont suivre ! On va se faire un peu chier ! Ouais, soyez honnêtes ! C'est LE seul set lame de tout le Top 8 ! Donc c'est le moment où vous allez vous poser ! C'est le moment où là, vous pouvez aller prendre à manger ! C'est ça ! En fait vous pouvez un peu suivre comme quand t'étais au CDI Et qu'il y avait des matchs de foot l'après-midi ! Exactement ! Et en fait tu pouvais pas regarder, tu pouvais regarder juste les résumés ! Genre juste, est-ce qu'il y a des occasions, est-ce qu'il y a des trucs ? Là c'est un peu la même chose ! Là tu peux juste regarder, tu peux écouter nos voix et ça va ! Même si là pour l'instant on a pris la première stock du côté de Twiq Et prendre la première stock dans ce match-up, ça veut dire énormément de choses ! Ouais, ça veut dire beaucoup de trucs ! On trouve ce side-by sur la plate-forme qui couvre juste toutes les options ! Un truc qui optimise parfaitement ce personnage qui est Didi Kong ! C'est un Wistiti ou c'est un chimpanzé ? Mais est-ce que Wistiti ça existe ? Oh tu m'as régalé ! C'est une vraie question ! En vrai je sais pas du tout ! En fait c'est drôle parce que c'est une question que je me suis jamais posé ! Ouais moi je me pose des questions de fou ! Elle a encore une ta question ! C'est des plus grandes questions de tous les temps ! Après je me foutais pas de ta gueule ! Non non j'étais juste en bas de temps mais j'ai jamais pensé à la question ! C'est des plus grandes questions de tous les temps ! Ouais je pense que c'est un chimpanzé non ? Non c'est un bébé gorille apparemment ! Non c'est pas possible ! C'est un bébé gorille ! Un bébé gorille ? Mais est-ce que c'est un dos argenté ? Non c'est bon j'arrête ! J'arrête ! Twink avec une vie d'avance ! Ouais ! On revient sur ta avec ce side B ! Et tu l'as dit hein ! Le lead dans ce matchup ça dit beaucoup de choses ! Ah ouais ! Autant tout à l'heure on a eu des matchups assez volatiles ! CloudFox c'est assez volatiles ! Même quand t'as le lead ça peut très très vite basculer ! Autant là ! Dans ce matchup c'est un peu l'inverse ! Et je suis sidéré de comment joue Twink ! Ah si ! Ah il joue trop bien ! Il joue trop trop bien ! Et apparemment on nous dit que c'est un... C'est un marmoset ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Non non je pense que t'as fait des recherches Google de dingue ! Je crois que le régisseur met de la vodka dans ses chocolatpics ! Dans ce match très bien joué ! Ah le régisseur ça fait 3 jours qu'il nous régale forcément à de la fatigue ! Énormément de fatigue ! Énormément ! Nous fatigués ! C'est mal de nous connaître ! C'est mal de nous connaître ! On a attendu un deuxième saut ! On a attendu un second saut ! Pour venir placer ce quairien vers l'arrière ! Oh il a tenté ! Dash avant, dash arrière ! Smash vers l'avant ! On tente les lectures ! On s'inspire de Tee qui avait trouvé un smash vers l'avant comme ça face à Twink sur la plateforme ! Incroyable ! Mais ça c'est un setup vraiment fou ! La up throw et on attend et smash vers l'avant ! C'était vraiment incroyable de la part de Tee ! Il faut s'en inspirer pour tout ! Mes Pac-Man sûrs qui ne savent pas tuer comme moi ! Ok ! On a tenté un Angel Drop à version Sonic ! Un Hedge Gock Drop ! Un Hedge Gock Drop ! Ça va être la game, on va trouver des nombres techniques ! Ok ! Oh très bien joué le Banana Slip ! Un Slide and Lice ! Projection avant ! Oh non ! Le throw and play de la part de Twink vers l'avant ! Projection avant ! Ça a failli tuer avec Sonic ! Oh ! On met la pression avec le ressort ! Ok ! Qui c'est qui joue ? Ah c'est Raflo et Louis Money qui se nivent ! Les joueurs qui s'entraînent partout autour de nous ! Oh ! La blue ball ! La blue lock ! La blue lock ! Qui est placée par Sonic ! Et tu l'expliquais plus tôt ! Ce match c'est un peu une démonstration mathématique ! Tu sais que l'in 3 tu fais cette factorisation ! Tu sais que l'in 4 tu as cette règle là ! C'est toujours la même chose en fonction de qui a le lead ! Qui prend un stock en premier ! Et voilà ! C'est un peu mathématique ! On est bien ! Légende ! Allez le faire ! Il faut la valider ! Cette game 1 du côté de Twink ! La très bonne AirDodge ! Elle a été au dernier moment cette esquive directionnelle ! Et elle a permis à Sonic de prendre le meilleur attention ! Alors là ! Prendre cette stock pour Sonic serait peut-être limite une option pour gagner le beau ! Je te le dis ! Quand tu prends une game comme ça ! Ah non ! Bonne GI pour éviter la Mayweather ! Le Don't Hit Up Smash ! Donc ! Donc ! On dirait vraiment un boxeur qui a fait Don't Hit Up Smash ! Donc on est parti pour le back air ! Oh la Mayweather ! Faut que j'achète des trucs ! Il y a des trucs cool à acheter au Genesis ! Il y a pas mal de choses ! J'ai envie d'acheter une autre manette en fait ! C'est des manettes modées, boostées ! Non mais juste pour le flow ! Ah la manette Genesis ! Juste pour dire que je suis allé à ce tournoi légendaire ! Jusque pour dire que je suis invaincu au Genesis 10 ! C'est vrai ? C'est une stat dingue ! Il n'y aura que deux personnes du coup invaincu au Genesis 10 ! Potentiellement ! Zomba ! Zomba s'il gagne en winner ! Et toi ? Et je vais le démontre de dire ça ! Don't Hill Fair ! La Buzzcut ultime ! TSM Tweak ! C'est vrai qu'il a la ultimate Buzzcut ! La ultimate Buzzcut ! Mais lui c'est vraiment Buzzcut ! Parce qu'avant il avait des cheveux qui tombaient partout sur sa tête ! D'ailleurs je brise le silence, je suis coiffeur ! Je sais toujours pas ce que ça veut dire Buzzcut ! Arrête ! Je sais pas ce que ça veut dire ! J'imagine que c'est quand tu coupes beaucoup de cheveux ! Mais je comprends pas trop ! Moi si la club vient te voir il me dit Buzzcut ! Je dis gros arrête tes trucs de Playstation ! Parle-moi en dégradé ! Parle-moi en 5 cm ! Sois normal ! Mais c'est vrai qu'en plus putain si t'avais ramené ton stuff T'aurais pu me faire un dégradé à l'AK47 pour les Streamer Awards ! Malheureusement ça aurait été compliqué ! J'ai essayé de faire ça pour un autre tournoi US C'était le Double Down il y a quelques années Mais le problème c'est que je l'ai appris Non c'est pas ça ! Je l'ai appris en arrivant sur place C'est que ici il y a des voltages différents Donc les tondeuses de prises européennes En tout cas les prises qu'on utilise en France Ne fonctionnent pas aux Etats-Unis Même si c'est un adaptateur ça fonctionne pas ! Wesh ! Oh la dinguerie ! Donc je l'ai appris en plein dégradé sur Orion A Las Vegas pour un majeur smash Et d'un coup... Le plan a échoué ! Échoué ! Échoué ! Ok ! Barfield ! Champ de bataille ! Let's go ! On est parti sur champ de bataille pour ce match 2 ! La buzz cut ultime face au meilleur joueur de République Dominicaine qui est Sonix ! Trois plateformes pour les faire rêver ! Trouve cette dash attaque ! Ce F smash est manqué ! En tout frame mais il est inquiétant ! Il est clairement inquiétant ! Quel joueur Tweek ! Quel joueur Tweek ! Père... Est-ce qu'on peut le dire ? De quoi ? Qu'il faut à tout prix que Tweek gagne pour que ce soit le plus grand top 3 de l'histoire ! Est-ce qu'on a le droit ou est-ce que... En tout cas c'est mon opinion ! Ça n'engage que moi ! Je te le dis ! Spargo Tweek ça me donne envie de quoi ! Ouais ! Spargo Tweek en loser finale ! Le gagnant à front de Zumba ! Je prie ! Spargo Tweek ça donne vraiment... Pour des temps comme ceux-là ! Moi je te le dis mais c'est peut-être une take un peu chaude ! Je t'écoute ! Moi je pense que Zumba va pas gagner ! Tu penses que Zumba ne remportera pas ce tournoi ? Bah en fait je te le dis ! Moi je pense que si Tweek bat Sonix... Je pense qu'il va au bout ! Moi je pense personnellement que si Spargo arrive en grande finale il va gagner ! Ok ! Mais si c'est Tweek il va perdre ! Ah ouais ? Ok ! J'ai l'impression que Tweek n'a pas les solutions face à Zumba ! Dernièrement ! Donc c'est ma take ! Et si je devais donner en prédiction c'est Tweek qui gagne maintenant ! Ensuite Tweek gagne contre Spargo ! Ensuite Zumba bat Tweek en grande finale ! C'est ma prédiction ! Je vais jouer ! Parce qu'en fait moi je me dis ! Tweek a perdu contre Sonix... Contre Zumba hier et il s'est fait un peu fumer ! Tweek c'est un mec qui analyse... Oh la Mayweather ! Oh magnifique ! La Maymay ! 50-0-0 ! C'est vrai ! Tweek c'est un mec qui analyse ! Je pense qu'il a déjà du avoir des PDF ! Il a déjà du avoir des trucs qui montrent ce que Zumba a su faire contre lui ! Et le forward ! C'est clair qu'il doit avoir beaucoup de Google Sheets dans son téléphone ! Ampli des données de Zumba ! Combien de fois il neutral get up par game ! Ouais c'est ça ! A quel point il fait des down tilt ! Donc oui Tweek c'est un grand bosseur ! C'est un grand travailleur ! Même entre les jours de tournoi ! Des petites nuances ! Et je parle pas des 50 nuances de Grey ! Je parle de nuances de gameplay ! Les nuances de BuzzCut ! Des nuances de Tweak ! Les 50 nuances de Tweak ! Sonix qui récupère la banane ! Et le Up B ! Ok ! Pour interrompre une charge de Spin Dash ! On voit rarement ce genre d'options ! C'est des options qui vont passer une fois par 7 ! Qui vont faire très très mal ! On utilise le ressort du Up B ! Pour venir Shilpok ! Pour venir un peu pincer, caresser ce bouclier de Tweak ! Le lancer de banane qui est manqué ! Va falloir en récupérer une sans se faire with Punish ! Et tu vois là directement ! Quand il n'y a plus de banane il part sur des dash attaques ! Il arrête son jeu de Campy ! Il veut l'empêcher de la sortir ! Et c'est important ! Petit wavelength pour le Flow ! Pas de punition ! Et on s'attend à une spot dodge ! Parce qu'on sait qu'on a pas le temps de punir ! Et l'autre aussi il sait ! Après on punit la spot dodge ! Après on trouve un combo ! On va en ledge trap ! On est trop fort ! C'est des génies ! Ils sont bons à Smash Bros ! Les deux se battent pour une place ! En top 3 ! With Punish ! Au side B on confirme ! Avec le fer on met la pression en dehors du terrain ! Oh que oui ! On la met cette pression là d'ash attaques ! Qui est bien trouvée ! Oh ! Il a attendu mais c'est un génie ! Oh la chatte ! Il est lui mais il n'a plus de saut ! Oh la chatte ! La bonne grosse chatte ! C'est un terroriste ce mec ! Il te regarde dans les yeux ! En mode je vais faire un truc trop smart ! Et gros side B ! Vous aimez trop de week ! Excusez-moi pour la bonne grosse chatte ! Mais c'était le cas ! Il y a vraiment eu une chance ! Oh ! Oh ! Ok ! C'était hype ! C'était hype ! Des grandes C du côté de Sonix ! Sur cet edge guard ! Et désormais c'est lui qui a le lead ! On parlait de démonstration mathématique ! On parlait de Newton ! On parlait de tous ces mecs là ! Kepler ! Là c'est Archimedes et tout ! Là c'est Sonix qui risque de remporter cette game sur le papier ! Juste à appliquer la suite ! Du game plan ! Eratosthen ! Je ne connais pas la suite ! C'est la question de vrai ? Ouais ouais ! En fait le Eratosthen c'est un mathématicien grec ! Ça a été le premier à calculer la distance qui est entre la Terre et la Lune ! Avec un Cribble ! Qui s'appelle le Cribble d'Eratosthen ! Stylé ! Je dormirais ! Moins bête ! Il a un vrai flow ! Il a un véritable flow ! J'ai pris un avion ce matin ! Ne le détestez pas ! Side B neutral B ! Ça confirme ! Ok ! Double Side B ! Je fais les deux tours ! En plus je fais un down air ! Il joue à son propre jeu ! Il est quand même très chaud ! Sonics et il trouve ses propres mix-ups ! Surtout on décide de conserver la banane en la jetant ! Ensuite en faisant un back air juste après pour la récupérer ! Tout en tapant ! Tout en mettant cette pression ! Il faut être extrêmement technique ! Et mécaniquement merveilleux ! Et intense ! Pour maîtriser DigiKong ! Au point où Tweak le maîtrise ! Il n'y a plus de saut ! Il y a ce B pour s'en sortir ! On a JT Inside B pour tenter une texture sur la plateforme ! Peut-être on récupère cette banane ! C'est complètement, complètement, complètement pas Even ! J'allais dire Even ! C'est super serré ! Sonics qui campe comme un fou ! Qui ne laisse pas Tweak approcher ! Qui ne laisse pas Tweak revenir ! Tweak a saisi la première occasion pour gratter des pourcentages ! Neutraler ! Ça va être suivi d'un back air fort heureusement ! Situation de piège de bord ! C'est chaud ! La Villain Air Dodge ! La Villain Air Dodge ! Encore un double spin-dash dans le bouclier ! Ouais vraiment ! Oula ! Oh j'ai cru qu'ils avaient enchaîné de la tech chase ! Avec le... Ok ! Ok ! J'ai cru que c'était un upper ! J'ai cru Stéphine ! Moi aussi j'ai cru... Serrer cette game ! Cette game est tellement importante ! Cette game est tellement importante ! Il est mort ! Il est mort ! Il a un deuxième E-B ! On s'en sort ! L'haricot de fou ! On s'en sort mais c'est fébrile ! On s'en sort mais c'est fébrile ! Il a tech encore ! Ouais ! Il peut trouver des solutions ! C'est un joueur très très fin ! Très très subtil ! Side B neutral à l'air ! Ça confirme ! Ça tue ! Super haut ! Un partout ! Égalisation ! Trop fort ! Trop fort ! J'ai vraiment l'impression que c'était un DI mix-up ! Ils le disent les commentateurs mais... Parce qu'en fait c'était bizarre qu'il fasse Nerla ! Je pense qu'il a fait Nerla ! Avec une bonne DI je pense que ça tue pas non ? Moi je pense que ça tue dans tous les cas ! Mais je pense que là où est la DI mix-up ! C'est que si tu DI out ! Quand tu prends le Side B c'est fair ! Et si tu DI in c'est Ner ! Ouais ouais c'est ça ! Et c'est à Sonix de réagir ! Ah ! Je crois ! Peut-être que je viens d'inventer cette interaction ! Mais en tout cas j'ai déjà vu Twiq ! Enfin je vois tout le temps Sonix tuer comme ça ! Donc je pense pas que je puisse DI pour t'en sortir ! Attends il y a quelqu'un dans le chat qui te demande comment tu traduis Shield Poke en français ? Bah tout à l'heure je l'ai dit pincer le bouclier ! On vient venir pincer le bouclier de l'adversaire ! Mais c'est une bonne question ! Oh tu pinces ? Ça t'arrive de pincer le bouclier de temps en temps toi ? Ça m'arrive de pincer le bouclier avec des backers de Cloud par exemple ! Non surtout avec ta Coco quoi ! Elle est un peu moins... Un peu moins pinçante ! Elle pince moins celle-là ! Elle est un peu trop sympa pour l'instant ! Attends j'arrive dans 3 minutes ! Vas-y ça marche ! Je dois juste régler un truc ! Et je vais en profiter pour aller aux toilettes ! J'espère que vous passez un bon moment les amis ! N'hésitez pas chez eBay sur sa chaîne qui passe sa vie à faire des trucs de fighting games C'était le Tekken du Mortal Kombat ! Non pas Mortal Kombat ! Tekken ! Ah c'était pour le flow ! Ah oui c'était celui-là ! Mortal Kombat, Grand Blue Fantasy ! Il fait du Rival of Fighters ! Undernight in Burst ! Le nom du jeu c'est que c'est technique ! Il fait du School Girls ! Exactement ! Il fait ouais ! J'arrive ! Vas-y à tout de suite ! C'est du Marvel vs. Capcom ! Du coup on va essayer de commenter tout seul un match de Sonix ! Donc on est en mission ! Impossible ! Le nom de la chaîne ! Ma chaîne c'est Chez. Enfin Chez, Chez, Juba, eBay ! Mais là on est sur la chaîne de Ryu en train de profiter du Genesis 8 ! Et on le rappelle tout ça c'est grâce à Solari, à Predator et à Ryu ! Donc nous sommes ici en direct des Etats-Unis d'Amérique à San Jose ! Pour un live sur place ! On est sur la fin de ce tournoi pour nos spectateurs qui viennent d'arriver ! On est sur le top 4 ! Donc il ne reste plus que 4 joueurs ! Et là c'est une bataille pour le top 3 pour la phase de jeu qu'on appelle la loser finale ! Le vainqueur de cet affrontement affrontera Spargo ! Le joueur mexicain ! Et c'est un affrontement très lent ! Très disputé mais très lent ! Parce que deux personnages qui quand ils s'affrontent sont un peu forcés de jouer défensif ! Et dans ce jeu défensif pour l'instant celui qui tire son épingle du jeu c'est Sonix ! Qui a remporté le match précédent ! Si je ne m'abuse et qui est en train de dominer dans ce match-ci ! On a trouvé un upper pour couvrir une roll vers l'intérieur ! Parce qu'on savait, on a confirmé sur un air, on poursuit la phase davantage ! Petit coup aérien vers l'avant pour empêcher un atterrissage sur la plateforme ! Premier forward smash c'est safe en bouclier ! Deuxième forward smash, ça va passer ! Une vie d'avance complète pour Sonix ! Et on le disait hein ! Ça c'est des matchs mathématiques ! C'est des matchs où... En fait c'est ce qu'on appelle du flowchart ! Donc il se passe ci, tu fais ça, il se passe ci, tu fais ça ! Comme un chemin à branche ! Donc là, Sonix dans sa tête c'est j'ai le lead ! Je fais ci, je fais ça ! Il ne peut rien faire ! Je creuse l'écart, je creuse l'écart ! Game is game ! Et c'est ce qui risque de se passer ! Et en fait la stock 1 compte double ! Et là vous vous demandez mais pourquoi Tweak ne peut plus rien faire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parce que Sonic s'avait volé la banane ! Et Sonic c'est peut-être le meilleur personnage du jeu pour voler les items des autres ! Parce qu'en gros dans Smash Bros, tu as pas mal de personnages qui ont des items à eux ! Donc on a par exemple Rob, le robot qui a sa toupie super forte ! On a Pac-Man, vous voyez souvent Ryu jouer qui a sa cloche, son galaga et pas mal de fruits ! On a Jigikong qui a une banane et d'autres ! Et Sonic Pro il est si fort pour voler les objets ! Il ne les lance pas plus vite, il ne les récupère pas plus vite que les autres ! Il ne les lance pas plus fort non plus ! Mais c'est parce qu'en fait il n'a pas besoin de les utiliser ! Il peut les conserver tout en développant son jeu ! Parce que sur Smash il y a deux types d'attaques ! Les attaques normales, donc les tilt, les coups aériens, les smash comme vous venez de voir ! Et les attaques spéciales, donc tout ce qui va concerner le bouton B ! Et généralement les attaques spéciales c'est des attaques que tu vas peu utiliser ! Et les attaques normales c'est des attaques que tu vas tout le temps utiliser ! Et pour jeter un objet, tu utilises une attaque normale ! Là vous avez un peu compris la situation ! Et pourquoi Sonic se débrouille bien avec les items ? Parce que lui en fait son jeu tourne autour de ses attaques spéciales ! Donc on rétropédale, on revient en arrière ! Sonic il n'utilise quasiment jamais ses attaques normales ! Donc quand il a l'item de quelqu'un, il n'a pas besoin de le jeter pour pouvoir utiliser son jeu ! Au contrario d'un personnage comme, disons, Cloud ! Si Spargo vole la banane de Tweak, Cloud en fait son jeu sans son back air, sans son forward air, donc sans ses coups aériens, est beaucoup moins fort ! Donc c'est-à-dire que Spargo s'il vole la banane de Tweak, il va vraiment se précipiter pour jeter la banane pour pouvoir récupérer son jeu ! Tandis que Sonic, lui, il peut continuer son jeu de base tout en ayant l'item de quelqu'un ! Point d'exclamation ! Débit ! Il avait des choses à dire ! Et Tweak, il a des choses à faire pour revenir dans ce match ! On trouve le up smash ! Mais malgré ça, je pense que ça va être vraiment compliqué pour revenir dans la game double paire de Sonix ! On trouve le neutral air en frame trap ! On couvre quasiment toutes les options ! On s'en sort du côté de Tweak ! On tente de placer les piceps à la banane sur la plateforme ! On a tenté aussi le angel drop ! On voit que Tweak commence à se précipiter ! Il commence à jouer des actions avec un plus gros risk reward ! Là, si ça passe, on tue ! Mais si ça passe pas, on perd le centre du terrain ! Mais il est un petit peu forcé à faire cela de par le fait qu'il concerne un énorme retard ! Et forcément, quand t'as un gros retard, il y a un timer sur Smash Bros ! À la fin du timer, celui qui a le plus de vie ou le moins de pourcentage qu'il gagne ! Donc, tu dois prendre des risques ! On trouve ce backer en sortie de bouclier ! Et ça, c'était vraiment bien joué ! Parce que là, Sonic, il a utilisé le spin dash de Sonic ! Il y a des moments où c'est safe, des moments où c'est pas safe ! Il faut reconnaître les moments où c'est passé ! Il fait réagir super vite ! C'est exactement ce que Tweak a fait ! J'ai l'impression que Tweak se fait peu toucher ! Et à ce moment-là, il se fait avoir par le forwarder ! Et j'ai peut-être un peu trop d'espoir ! Mais je pense que cette game, elle est foutue ! De toute façon, j'ai tout compris ! Mais c'est parce que j'ai déjà joué au jeu ! J'ai rien compris ! Ah ! Mon explication était trop gaise ! Je pense que c'est fini ! Encore une fois, vous voyez Sonic qui a la banane ! Et vous voyez, quand il fait des coups, il ne jette pas la banane ! C'est parce qu'il utilise des coups spéciaux ! Pour revenir sur l'explication, pour ceux qui n'ont rien compris ! Il y a deux types de coups ! Les coups normaux et spéciaux ! C'est les coups normaux qui jettent les objets ! Et Sonic n'a pas besoin des coups normaux ! Donc il n'a pas besoin de jeter l'objet ! Donc il peut te priver de l'objet ! Parce que tu ne peux pas avoir deux fois le même objet sur le terrain en même temps ! Game is game ! On s'est pris sur B ! On a concédé des pourcentages ! Encore un spin-dash ! Unsafe ! Puni par l'up smash ! Tui qui a accusé deux vies de retard ! Qui était en train de se faire trois stocks ! Et qui désormais revient dans le match ! Jab ! Un, deux, trois ! Tu es envoyé en dehors du terrain l'explosion sur la plateforme verticale 2 à 1 ! Pour Sonic ! C'est quoi une tech, IB ? Une tech c'est les situations où en fait tu rebondis sur la plateforme du terrain ! Et que tu dois en fait te relever en bonne et due forme ! Et si tu rates ta tech, si tu appuies sur le bouton protection avec le mauvais timing ! Tu rebondis sur le sol là ton adversaire peut te faire tout plein de trucs ! IB c'est comment ton billet retour ? Alors pour la petite anecdote ! Il faut savoir que je me suis trompé sur les billets et j'ai pris un billet qui revient le 4 mars ! Donc j'étais prêt à vivre le rêve américain ! Et rester pendant plusieurs semaines sans savoir où aller et quoi faire ! Parce que j'aime bien les aventures mais j'ai des responsabilités ! J'ai un travail, j'ai des streams à faire, j'ai beaucoup de choses ! Donc je rentre demain, j'ai trouvé une solution pour rentrer demain ! Mais oui voilà, je me suis trompé de billet, vraie histoire ! J'ai harcelé la compagnie, j'ai dit des trucs de fous, des choses dingues pour avoir un billet retour ! Elle sert à quoi la banane ? La banane c'est un item de Dizzy Kong qui est super fort ! Parce qu'il peut la lancer très vite ! Donc c'est à dire que si l'adversaire il te tape ton bouclier, si l'adversaire il tape dans le vide ! Tu peux le punir avec cette banane ! Et une fois que tu le touches avec la banane, l'adversaire en fait il glisse ! Et quand l'adversaire glisse, là tu peux lui faire des dingueries ! Tu peux lui faire tout plein de trucs ! Tu peux lui faire les techniques dont tu as envie ! Et si tu le touches dans les airs, il ne va pas glisser ! Mais il va un peu être repoussé ! Et là, tu peux enchaîner avec une attaque aérienne ! Donc c'est vraiment un item complètement broken ! Tu peux aussi même le placer au sol pour couvrir un certain espace ! Pendant ce temps, toi tu couvres les autres espaces ! Donc multifonction, donc trop fort, donc broken ! Donc Twicket est un génie ! Donc on est en match 4 entre les deux monstres ! On le rappelle, il y a une place en top 3 à gagner ! Donc voilà ! Tu vas casse la King Con, dis oui s'il te plait ! Alors, petite anecdote, la King Con, ça va être le premier majeur smash que je loupe en tant que commentateur ! Car pour les candidatures de commentateurs, je me suis présenté trop tard ! Le délai a été dépassé, j'ai été bet ! Donc je ne serai pas là au micro ! Et pendant ce temps, Sonic se trouve un back-air sur Twix ! Et encore une fois, on l'a dit, les games mathématiques, celui qui a le lead, il gagne à chaque fois ! Ok, les gros combos de Sonic, il s'est creusé de l'écart à chaque fois qu'il prend la première vie ! Il sait que c'est son adversaire de l'approcher, forward smash ! Qui est trouvé ? Faut que Twicket tue vite ! Faut que Twicket tue vite, c'est la seule solution, c'est le seul espoir pour ne pas être éliminé de ce Genesis ! Il l'a dit, c'est son Genesis ! C'est la première fois de toute sa carrière qu'il va aussi loin dans le tournoi ! Et pourtant il participe au Genesis ! Depuis le Genesis 3, il en a gagné plein des tournois, il y a plusieurs périodes où ça a été le ou un des meilleurs joueurs du monde ! Mais dans ce tournoi-là qui est le plus important pour Smash Bros, il a une malédiction ! C'est comme si tu étais trop fort au football, mais à chaque fois en Ligue des Champions, tu as du mal ! Ou tu es trop fort à League of Legends, mais quand c'est les Worlds, tu as du mal ! Un peu comme Chauvie ! Twicket, c'est ce joueur qui est super fort à Smash Bros, qui a gagné plein de tournois ! Mais quand c'est le Genesis, quand c'est notre grosse échéance, il n'arrive pas à gagner ! Et là c'est peut-être sa dernière chance ! Et pour cette dernière chance, c'est peut-être sa dernière vie ! C'est peut-être sa dernière vie pour remporter le Genesis ! S'il perd cette vie, c'est finito ! Pour Twix, Angel Drop, ce sera un forwarder et pas un down air, donc on n'arrivera pas à le tuer le down air ! Il est manqué, situation de piège de bord ! Le up smash, mistimé ! Mais le dent shit, back air, classé, confirmé, va permettre de récupérer le premier sang du côté Twix ! Parce qu'on n'avait pas encore pris de vie à ce Sonix ! Et Sonix qui déroule ! Sonix qui déroule, double paire, il n'y a plus de saut sur Twix ! Donc on panique et on utilise des esquives aériennes ! On subit ici 50-50 ! Et là vous voyez la glissade sur la banane, c'est ce dont on parlait en début de match ! La récupération de banane de Sonix ! Et quand Sonix a la banane, avec ce personnage, on a expliqué plus tôt, c'est complètement dingue ! Voilà, tu ne peux pas faire grand chose ! Et Sonix, juste, il t'attend ! Parce que si tu n'approches pas, tu perds autant ! Et si tu approches, tu perds aussi ! Parce qu'il te whiff-punish ! Avec la capacité monstrueuse de Sonix à le faire ! Side B, forward air ! Situation de piège de bord ! Une chise de ressort ! Pour empêcher le singe de revenir sur le terrain ! Ça n'arrivera point ! Double forward air de Twix ! I have a dream ! J'ai un rêve ! Oui, je suis pour Twix ! Oui, je suis biaisé ! Je veux qu'il come back ! Je veux qu'il revienne ! Mais ça va être très, très compliqué ! Ok ! Forward smash ! Rayou, je te fais un résumé ! Tomcat, plus qu'une vie sur Twix ! 110% ! Si Twix perd cette vie, c'est fini pour lui ! C'est fini pour son giletiste ! Putain, je suis désolé les amis ! J'avais des choses à régler ! Ouais, t'as mis un tête-à-tête ! À casser ! T'as mis un tête-à-tête ! Je devais casser un tête ! Oh non, Twix, c'est la fin ! Twix, fais-le ! Twix, fais-le ! Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais fais-le ! Je ne sais pas comment tu vas faire pour battre ce monstre ! Est-ce que c'est le rêve de Sonix après ça te fait fumer par Zumba ? C'est quoi le forward air ? C'est simple à comprendre ! Forward c'est la direction, R c'est l'endroit ! Exactement ! Donc en fait c'est un coup aérien vers l'avant ! Donc en gros les coups dans ce match sont super simples à comprendre ! C'est d'abord la direction puis l'état ! Donc up B, ça veut dire up, bouton B, donc coup du haut spécial ! Par exemple, down tilt, coup du bas, puissant ! Très bien ! Et pourquoi on appelle ça le haut ? Pourquoi on appelle ça le tilt ? Parce que tilt ça veut dire incliné ! Et tu inclines ton joystick ! Il est en train d'arriver dans le match, il est en train d'incliner la trajectoire du résultat ! Twix, tu avais juste besoin que je sois là ? Twix, tu avais juste besoin que je sois là en fait ? Il fallait juste que je sois avec toi ? Et puis que tu es là, il est impouchable ! Il fallait juste que je sois avec toi Gaivin ! Buscut ultime, arrache ce match 5 ! Oh mon dieu ! Il est si bon ! Il s'approche le bois ! Non ce sera un back air, on va le repousser ! En dehors du terrain, on tente le up B, en 2 frame ! Le L-strap de fou ! Il n'a pas peur ! Malgré le déficit qu'il a concédé, il n'a pas peur ! Il joue avec la confiance ! Le dans de site ! La patience ! Le deuxième dans de site ! Il passe pas malheureusement ! Pour Twix ! C'est chaud ! Faut pas se prendre ce back air ! Faut pas se prendre ce neutral air ! Faut pas se prendre ce side B ! Le forward air en with punish ! Périphérie terrain pour Sonix ! On récupère la banane ! Il attend ! Ça va péter ! Le nerf va tuer ! Je suis comme un ouf ! Le nerf en désert ! Je suis comme un ouf ! Oh la 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 ! Il le fait Sonix ! Et il ruine les rêves ! De tous les fans de Twix ! A tous ! Tous les fans de Twix ! Je suis comme un dingue ! Qui sont en larmes ! Je suis en larmes ! Je suis en larmes ! C'est la fin du stream ! Du coup, Twix qui fait sa plus grande perf of all time au Genesis ! Avec sa, comme tu dis, quatrième place ! Quatrième place ! Quel set ! Quel set ! Et Sonix qui le fait ! Sonix qui le fait ! Sonix qui avance dans Genesis ! Et là, on a dans ce top 3 ! On en avait déjà dans ce top 4 ! Mais on a aussi dans ce top 3 ! Que des joueurs qui n'ont jamais remporté le Genesis ! Donc ce sera forcément une première ! Il y a Twix aussi non plus ! Ouais ! Ouais ok ! Je suis peut-être mal expliqué ! Mais c'est ça ! Tous les joueurs restants même ! Lors du match précédent ! Et là on a un classico ! Et là on a les deux meilleurs joueurs d'Occident ! Et ils sont tout le temps là ! Sonix et Sparrow se sont affrontés 8000 fois ! C'est ça ! C'est les grandes finales de tous les tournois où les japonais ne sont pas présents en fait ! Parce que c'est les deux meilleurs joueurs non japonais ! Les deux meilleurs joueurs d'Occident ! Twix ! Enfin Sparrow plutôt ! Et Sonix ! Quel run de Twix ! Quel run de Twix ! Et franchement Sonix incroyable ! Sonix qui a réussi à se remettre dedans ! Après être... Après ça te fait vraiment fumer par Zomba ! Mais toutes les games avaient l'air serrées ! Ouais ! Celle-là elle était serrée ! À part une game je crois qu'elles étaient toutes serrées ! Ouais ça, ça a fait mal ! Il l'a tué deux fois avec le nerf ! Ouais beaucoup de fois ! C'est là où tu vois que Sonix... Sonix est vraiment un bosseur de fou ! On l'a dit tout à l'heure ! Il avait perdu au Let's Make Big Moves contre Twix ! Et il a pas voulu reperdre ! À battre Sonix deux fois de suite ! Bonne chance ! Ah ouais ! Il a vraiment pas voulu reperdre ! Il s'est euh... Bon en fait il a travaillé ! Il a travaillé son karaté ! Il a travaillé son jujitsu ! C'est ça ! Il est passé à la ceinture noire ! Exactement ! Et euh... Et là... Oh la la ! J'aurais tellement témoin de sa place ! Ça va vite ce Genesis ! Ouais ! Ça va vite parce que là il est... Pour vous il est euh... Pour vous il est deux heures du matin à peu près ! Ouais il est deux heures du matin et en fait on est presque à la fin quoi ! Il reste deux sets ! Deux sets voire trois s'il y a un reset ! C'est ça ! Deux ou trois max ! Deux sets et tu connais la recette ! En vrai on est bien en terme d'horaires pour l'Europe hein ! Pour une fois ! Bah ouais ouais ! Là pour une fois ! C'est pour ça que je suis... Bah c'est la... Ça va être... Moi je pense les amis qu'on va commenter jusqu'à la fin du coup ! Je pense que ça va être la première fois que... Que vous allez voir un top 8 jusqu'à la fin ! Ça ! Sauf si vraiment je me sens euh... Enfin je t'ai dit... Si vraiment je me sens détruit euh... On raid et on coupe là ! Mais là je suis bien ! En fait j'ai envie de regarder la fin quoi ! J'ai envie de voir euh... Ce que ça va donner ! Même si là les games risque d'être un peu longues ! Après pas tant que ça ! Ouais les games Spargo et Sonix elles sont pas très longues ! Hum ! Est-ce que Spargo va nous sortir à la Corinne ? C'est fort possible hein ! Parce que... En ce moment Sonix se débrouille de... De mieux en mieux ! Les gens de Sonix de façon global se débrouillent de mieux en mieux face à Cloud ! Le match-up a l'air de plus en plus compliqué ! Et Corinne a l'air d'avoir les outils ! Elle a l'air d'avoir l'arsenal pour s'en sortir ! Le problème c'est que... Néo ! Néo s'est fait... Il s'est fait soin ! Il s'est fait soin ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Côté Spargo ? Pour moi Game 1 c'est... Game 1 c'est Cloud ! Moi aussi j'ai envie de voir Cloud ! Ouais c'est Cloud ! Je pense que c'est Cloud Game 1 et... Et ensuite... Ce sera peut-être une Corinne ça se passe mal ! Mais euh... Ou peut-être l'inverse hein ! On tente le... Le Spargo Gambit ! On sort Corinne Game 1 ! Et si Ahaja on est plein on prend le Cloud ! Si Ahaja on est plein ! Si Ahaja on a plein d'épées ! On joue plein d'épéistes ! Tu penses que... Après euh... Est-ce que c'est pas Plante Game 1 ? C'est les mecs qui abusent ! C'est pas Plante Game 1 ! Mais Spargo est accessoirement la meilleure plante Piranha du monde ! D'après beaucoup de gens qui l'ont joué en Freeplay ! Ben ouais ! J'ai joué sa plante frère ! C'est vrai ? Catastrophe ! Comment elle est forte sa plante ! Il t'a fait des folies ! Il m'a fait vraiment... Il m'a soin ! Ça me fume que tu te dis ça ! Regarde ! Ah ouais ça ! Regarde ce que je vois à l'écran ! Quoi ? Dis moi ! C'est Corinne ! C'est Corinne effectivement ! J'avais pas fait attention ! C'est Corinne ! Et ça c'est quand même une preuve d'un caractère de fou ! Quand ton adversaire a battu... La meilleure Corinne du monde ! Potentiellement ! Potentiellement la meilleure Corinne du monde ! Ça se tape avec Shadik tu vois ! Ah ouais ! Il s'est fait fumer en plus Neo ! Faut recontextualiser encore plus parce que j'ai l'impression qu'il y en a ils réalisent pas ! Spargo c'est un joueur de Cloud qui peut jouer plein de personnages ! Mais c'est pas un expert de Corinne ! C'est juste un expert de Smash Bros ! On a l'expert de Corinne ! En tout cas un des plus grands experts de Corinne du monde ! Qui vient de perdre contre Sonix ! Et toi tu sors Corinne ! C'est comme si on fait des 1v1 top lane ! Tu joues contre le meilleur K-Santé du monde ! Moi je sais pas je veux K-Santé ! Je joue contre toi je prends K-Santé ! L'exemple de Guedin ! Mais ! J'ai perdu tout le monde ! Mais ! Nous sommes partis pour la loser finale de ce Genesis ! Corinne face à... Et il s'en bat les couilles ! D'ailleurs toi tu joues à LOL non ? Je joue à LOL ouais ! J'ai pas mal joué en vrai ! Je suis un peu low ! Mon piqué low de toute ma vie c'est platine ! Ah bah c'est parfait ! Et là je suis un gold de merde ! J'aime bien ! Je crois même que je suis silver 1 ! Bah un jour je t'inviterai ! T'es quoi ? Je fais des shows matchs entre... Mais tu sais qu'en 1v1 je te brûle ! Impossible ! Impossible ! Mais je gagne des 1v1 contre des diamants et des masters et tout genre ! Ah ouais ! À jouer Akali ! C'est impossible ! Ah tu es ce genre de mec qui mérite mieux que ton rôle ? Non vraiment impossible ! Je dis pas que je mérite mieux que mon rôle mais en face de lane en pure 1v1 quand il faut tuer ! Je suis trop fort ! Tu peux battre faker ? Je peux pas battre faker mais je bats des masters et des diamants ! Ok ! Ah ouais ! Au quotidien ! Mais en tout cas un jour t'inviterai ! J'organise des shows matchs League of Legend ! Entre des mecs pas trop fort mais un peu ! J'ai battre faker de Sonix ! Est-ce que je fais à Tretton ? Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Bizarre ! En fait je sais pas si c'est un missing puts ou s'il était en mode ! Dans tous les cas je suis mort j'ai plus de saut donc je vais te tuer avec moi ! Il a fait le up B de l'autre côté ! Ah ouais ! Donc on veut se contenu ! Ah il en rate pas ! Ah bah vas-y je crois on va le faire sur 1v1 ! Et là du coup il va y avoir le... Est-ce qu'il va y avoir le malaise de Sonix qui va reset Zomba et on va finir à 18h30 ? Ok ! Excellent ! Excellent ! C'est spacing pour venir punir le début de Spindash ! Eh si Sonix va en grande finale moi ça y est ! Magnifique ! Moi ça y est ! Eh ça y est ! Eh arrête tes pk frère ! De ouf ! Eh renne Antoine frère c'est bon ! Double landing up air ! On a loupé le back air ! Malheureusement c'est ça qui aurait pu lui permettre de mettre pas mal de dégâts dans ce combo ! Up air encore ! Mais comment il fait pour être aussi fort avec tous les personnages ce mec ! Mais oui vraiment il a joué 3 persos dans le top 8 ! Oh la la ! On va shield le premier hit et spot dodge le deuxième ! Oh la la ! Le triple fer ! Qui est cet homme ? C'est Sparguinho ! Là c'est l'équivalent d'un coup de foulard ce qu'il a fait hein ! En langage Smash Bros ! Mais attends mais il joue trop bien le matchup par contre ! Ouais ! En fait il l'empêche à chaque fois d'approcher ! Et surtout il fait pas mal de side B pour empêcher les Spindash ! Avec le petit pin de Corinne ! Et le beefy pour empêcher les 2 frames du Smash vers l'avant ! Et là le chat vous pose peut-être la question que vous vous avez pas demandé parce que vous êtes timide ! Qu'est-ce que c'est un beefy up B ? En gros le beefy up B c'est lorsque tu décales un peu ta recovery sur le terrain Pour que la hitbox de ton up B touche le personnage ! C'est ça ! Donc normalement les up B c'est les moves pour revenir sur le terrain ! Ouais ! Et là tu l'utilises un petit peu offensivement ! Et en fait on appelle ça un beefy ! Parce que ça veut dire qu'en gros tu te dépasses quoi ! Non je crois que ça a rien à voir ! T'as rien à voir ? Je crois que c'est parce que c'est Biffy Smash Zood qui a découvert la technique ! Ah c'est Biffy Smash Zood ! Mais j'ai bien aimé ta passée de hasard ! T'as vu j'ai tenté ! Avec du caractère ! J'ai failli te mettre au hasard ! Putain fais chier ! J'aurais dû faire ça quand j'ai dit la take ! Là ça serait passé ! J'aurais dû faire... Ouais je pense que c'est Biffy parce que... Ah ouais ! Attends mais ils ont juste fait un up B comme ça ! Ils ont appris un Biffy up B ! Je crois ouais ! Ou peut-être que je viens d'inventer aussi hein ! Peut-être qu'on est sur un double hasard ! Le double hasard ! Hasard tout gay ! C'est des choses qui arrivent ! Dans le jeu aux commentaires ! Mais plus sérieusement ! Ce qui est en train d'arriver c'est le fait que Sparrow est en train de battre Sonix Avec un personnage qu'il a à peine joué dans sa vie ! Parce que c'est un crack de Super Smash Bros ! Oh oui ! Landing, forward, air ! Le spacing, sa capacité à espacer ! Après Sparrow frère quand il a des épées il est trop fort ! C'est ça ! On l'a vu avec sa Byleth ! Il joue Billet ! Il joue Corinne ! Il joue Cloud ! Il joue Aegis ! Il a joué Roy à un moment ! Il a joué Roy ! Il a cette capacité à faire de l'espacement ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Oh ! Attends il a peut-être sauvé ! Non ! Oui ! Non ! Oh la la ! Et il a tellement bien joué ! Le premier back air c'était de l'art ! Pourquoi ? Parce que vous voyez Corinne quand elle revient sur le terrain avec son FB Donc son coup spécial vers le haut La grosse diagonale pour revenir ! Partout elle est protégée par ses ailes ! Il y a de l'armure, tu peux faire tout ce que tu peux rien faire ! Mais au niveau du crâne, au niveau du front, au niveau du cortex préfrontal C'est là seulement où tu peux l'atteindre ! Et c'est là où il a placé son back air ! Au niveau du cortex pré-front-front ? Ouais ! C'est le seul endroit où tu peux la toucher ! C'est l'endroit où il a mis le back air ! Donc c'était vraiment très précis et après la suite c'était gratuit ! Putain le cortex pré-front-front ! C'est fort ! Qu'est-ce qu'il y a ? Que c'est que du rap ! Parce que du divertissement ! C'est du sport ! C'est des joueurs qui jouent beaucoup ! C'est de l'amusement ! C'est du plaisir ! C'est des athlètes électroniques ! C'est une Game 2 sur Small Battlefield ! Dans le même match-up ! Avec les mêmes joueurs ! Bien évidemment ! Oh que oui ! Et le fer ! Le side B ! Le upper ! C'est magnifique ! Ce qu'on est en train de voir ! On est en train de voir du vrai Smash Bros ! C'est faux ! Je commence à être fatigué je vais dire n'importe quoi ! Ah non ça se comprend ! Je suis en fin de journée ! Ça se comprend ! Le décalage horaire X ! 10h de casse par jour ! X ! En plus t'as pris encore plus de vols que nous ! T'es parti à Los Angeles ! Vraiment les gars c'est fatigant ! C'est fatigant ! Mais c'est l'amour de Smash qui nous tient debout ! Ah vraiment ! Mais là je tient à peine debout ! Les gars si je vous montre dans quoi j'ai dormi ! C'est week-end pour l'amour de Smash Bros ! Vous allez comprendre ! T'as tout donné ! On a donné beaucoup de choses ! On a donné beaucoup de choses pour ce Genesis ! Et celui qu'il doit vraiment donner là c'est Spargo ! C'est Spargo pour aller rejoindre Zamba en grande finale ! On le rappelle ! C'est le top 3 ! Il ne reste plus que 3 joueurs sur 1500 ! Si je ne dis pas de bêtises ! Et le gagnant ! Descette rencontre ! Il a affronté Zamba ! Oh l'inspiration ! Et la lecture de Spargo qui savait tout ce qu'il allait se passer à l'avance et qu'il allait utiliser son up B de façon offensive ! Belle inspi ! Désolé ! J'envoie un truc ! T'inquiète ! On se pace avec les forwarders ! On empêche les approches ! Et comme lors du match précédent Spargo qui a l'avancée ! Spargo qui a le lead ! Mais Spargo qui doit scorer ! A quoi sert d'avoir le lead si tu ne remportes pas le match ? C'est comme avoir la position et ne pas marquer ! Side B en 8 finish forwarder ! Ça ne tuera toujours pas malgré les 175% ! Et le hacky des conquérants ! Mais c'est les caméras ! C'est trop dommage qu'ils enlèvent les caméras ! C'est tellement bien les caméras ! Mais je pense qu'il y a une obligation ! Il doit y avoir un problème ! En fait il doit y avoir un truc ! Les beats tu ne peux pas montrer trop longtemps les spawns ! Ouais il doit y avoir une règle ! C'est obligé ! Parce qu'ils mettent en coup bon ! Ça se voit qu'ils ont trop envie de mettre ! Bah ouais ! Il se pace trop bien les side B ! Il a trouvé combien des side B teepers ! Vous voyez cette petite épine de Corinne ! Quand tu touches le bout de l'épine comme il vient de le faire ! Ça fait trop mal ! Et c'est dur ! C'est vraiment dur de toucher le bout ! Et lui il le fait à chaque fois ! Oh que oui ! Il est très fort ! Ce joueur ! Bah Spargo c'est un prodige ! C'est fou de se dire que MKLeo l'a pris sous son aile ! Et MKLeo était en mode... En fait il était en mode ce mec là avec le Goat ! Ouais ! Il a dit ça mot pour mot ! Il y avait eu une interview ! Il y a très longtemps ! C'était à l'époque où MKLeo était encore le meilleur joueur du monde ! Juste après le Covid ! Si je ne dis pas de bêtises ! Et il a dit que je serais le meilleur joueur du monde ! Jusqu'à ce que Spargo le devienne ! Et moi mon but c'est de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible ! C'est pour vous dire le respect qu'a MKLeo pour ce joueur ! A une époque où MKLeo était surdominant ! Donc à ce moment là ses mots étaient très forts ! Il y a eu une époque les amis où ça regardait même plus les Majors en winner finale ! Parce que c'était en mode bon MKLeo va gagner ! Et puis voilà quoi ! Et toi j'ai envie de te poser une question ! Vas-y ! Parce que là on est là ! On est en train de vivre un Major exceptionnel ! Bon dans ce match c'est pas le match exceptionnel ! Mais globalement on vit un Major exceptionnel ! C'est le Genesis 10 c'est peut-être le Major of all time ! Donc c'est le moment émotion ! Parce que toi tu as fait vivre beaucoup de Major quand même au français ! En tout cas tu as aidé à faire vivre des Majors ! Ah tu vas dire c'est comme mon préféré ! 23 ! Je vais pas te demander c'est lequel ton préféré ! Ça c'était la deuxième question ! Là tu m'as fait une dinguerie ! Tu m'as baisé ! Ça c'était pour la grande finale ! Mais je vais te demander ça a été lequel ton premier Major que tu as vu ! Comment tu as découvert les Majors Smash Bros ! Parce que j'ai l'impression que tu les connais depuis longtemps quand même ! Mon premier Major c'était à l'ancienne ! Le premier c'était l'Evo sur Smash 4 ! Ok ! Que j'avais regardé ! Le premier Major que j'ai vraiment vécu de zinzin sur Ultimate ! 2 stocks ! 2 stocks ! C'est une folie ! Le vrai Major que j'ai vécu c'était Genesis 6 où il a fait 17ème ! Ok ! En gagnant contre Mars ! Et en perdant contre... Twic ! Non ! Il avait perdu contre Twic en Loser ! Ouais ! Et en Winner il avait perdu contre MFA ! Non c'était pas MFA c'était un autre ! Mais c'était un Olimar ! Un autre Olimar ! C'était un vilain Olimar ! Enfin quand je dis un vilain Olimar c'est-à-dire un inconnu ! Ouais ouais ! Et c'est l'un des premiers ! Et sinon je pense que le Major qui m'a le plus marqué ! C'est quoi le Major qui m'a le plus marqué ? Myran ! Non c'était pas Myran ! C'est un Limar qui est tombé dans l'oubli maintenant ! Qui peut-être fait plus de tournois ou autre ! C'est quoi le Major qui m'a choqué ? Putain il y en a tellement mec ! En fait j'en ai au moins 3-4 en tête ! Mais je pense... L'un qui m'a... Franchement le Temple... Le Temple... Le Top 8 était incroyable ! Ok ! Même si le reste du tournoi était moins ! Euh... C'est vrai que le Temple c'était quelque chose ! Putain je sais pas ! Non en vrai mec ! L'EVO 2019 ! T'as voulu faire le mec différent ? Non mais j'ai voulu faire le mec différent ! Et tu t'es dit bon ! Faut avouer ! J'ai voulu faire le mec différent ! Ah L'EVO 2019 c'était quelque chose ! Quelle époque ! Quelle époque ! En fait tout le Top 8 ! Y'avait Raito qui jouait Duck Hunt ! C'était incroyable ! Y'avait Zakre ! Y'avait MKLeo ! Y'avait Light ! Y'avait Kameme ! Kameme qui avait upset MKLeo ! Du coup Asseto ! Y'avait Twiq ! Qui était dans sa forme incroyable ! Parce que c'était juste avant le nerf ! Proto Banam contre Light ! Proto Banam contre Light ! Au début de Top 8 ! C'était une folie ! C'était une folie ! C'était POC ! Putain ! Proto Banam c'était quelque chose ! Dommage qu'il pratique un peu moins l'arc et Smash Bros ! Il joue un peu moins mais ça reste... Putain Flo qui a une win sur Proto Banam ! C'est dingue ! Nos français ont du talent ! Eh oui ! Flo qui a fait 17ème sur 1000 au Kagaribe ! Qu'il a fait 25ème ! Flo ça joue en Major ! Flo en Major c'est une folie ! Et Top 8 à l'UFA Winnerside ! Bah ouais ! La dernière fois qu'il était venu aux Etats-Unis c'était 13ème aux collisions ! C'est vrai ! Mais attends mais là il fait une saison de fou ! Mais Flo depuis le début hein ! Evo 2019 dont tu parlais ! Devine qui est le joueur français qui a le mieux performé après Gluto ! Oui il avait fait 49ème ! 49ème exactement ! En battant plein de Top ! Tu connais ton Super Smash Bros ! Il a touché le trophée ! Et du coup je vous retourne la question ! C'est le mec qui veut gagner du temps quand Sonic ça a l'écran ! Je vous retourne la question au chat ! Vous quel a été le premier Major qui vous a fait découvrir Super Smash Bros ? Moi personnellement c'était le Genesis ! 6 ! C'est à ce moment là que j'ai découvert Smash Bros compétitif ! Ouais c'était bien plaisir ! Et c'est à ce moment là que j'ai vu Mars ! Ah pas mal de Genesis 6 hein ! Pas mal de gens qui disent Genesis ! Ouais ! C'était fort ! Il va le porter sur le H24 ! Bah là tout à l'heure je vais freeplay ! Et pendant que je freeplay je mets le trophée au milieu ! Tu vas impressionner ! Tu vas intimider plutôt tes adversaires ! Et celui qui est intimidé c'est Sonix quand il est dans les airs face à Aspargo ! Le Paume de Gluto ! Le Genesis 8 ! Il y a beaucoup de Genesis 8 et Genesis 6 ! Ah Genesis 8 c'était incroyable ! Le Genesis 8 et 6 c'est des tournois qui ont fait des coureurs Smash Bros compétitifs à beaucoup de gens ! Moi j'ai beaucoup aimé le Summit 2021 aussi ! Le Summit où Twiq a battu MKLeo en finale ! Ouais exceptionnel Summit ! Retour de Zachré ! Découverte de Aegis compétitif ! En fait c'était un Summit où MKLeo était presque intouchable ! Tout le monde était en mode bon vas-y il va remonter il va éclater tout le monde ! Et puis ce qui s'est passé c'est que Twiq dans une game qui aurait dû être pour MKLeo et on aurait dû amorcer le reverse et amorcer la victoire ! Et bah en fait ça s'est transformé en... Ça s'est transformé en victoire quoi ! Pour euh... C'était la première grossesse séance post-Covid ! Bah ouais ! Avec des rencontres entre différentes, diverses régions ! Par contre c'est fou de se dire que là Krebsalé il est hyper à l'aise avec ce setup et que quand j'ai fini de cast c'est moi qui joue dessus ! Tu vas le virer ! 15 ans, pas 15 ans ! Et je prends le setup hein ! Trouve le back air ! Et dans combien de temps tu vas trouver ce setup ? Je prends le setup c'est Smash Bros ! C'est Sonic qui va répondre à cette question ! C'est fou que j'ai 45 ans et que je veuille encore jouer à Smash après avoir dormi une heure et fait une cérémonie ! C'est un jeu de fou hein ! C'est un jeu de fou ! Et dans ce jeu de fou les meilleurs sont à l'écran en tout cas ! Tout du moins en partie ! Peut-être que c'est sur la plateforme, peut-être avec le forwarder, non ! C'est manqué ! Falling up air ! Ouais, ça se regarde beaucoup ! Oh ! Et le side B pour empêcher Ned's Guard ! Je sais pas comment il fait pour prendre ça sur des trucs ! Moi je pense à me pisser dessus ! Le nerf ! Landing forward air ! Landing forward air ! Side B ! Bien ! Ouais ! On a une vie de retard là, on le voit pas ! On va bientôt le revoir ! Ouais parce que on s'occupe pour les pubs ! Les mouvements ! Cette game faut la gagner hein ! C'est la game pivot hein ! Quand il y a 1-1 à chaque fois ! Parce que quand tu mènes 2-1, t'es trop bien ! Parce que déjà bah t'as une victoire de l'emporter ! Mais surtout, si tu gagnes c'est fini ! Si tu perds, t'as le counterpick de terrain ! Et de personnages en... En théorie ! Donc c'est exceptionnel ! On évite le contre ! On est dans la tête de Spargo ! On trouve le forwarder pour punir cette spot dodge ! On tente d'utiliser le ressort pour ralentir la recouvrie ! Notre à l'air, on sait qu'on a pas de combo ! On attend ! Ça, ça va être une grosse punition ! Non, ça ne sera pas puni ! Spargo lui ne va pas ! Se louper ! Side B ! Confirmer une vie de chaque côté ! On est en dernière vie ! On n'est pas encore en dernier coup ! C'est bon ! Encore ! Encore ! La prochaine fois que je vois cette boule bleue, je vais mettre une patate dans l'écran ! Mais attends, mais il y en a trouvé tellement ! Il y en a trouvé tellement ! Qui attend le grand final, c'est Zomwa ! C'est quand même bon ! Ils ont beaucoup à dire ! Allons-y ! Allons-y ! Ou est un peu... Ou est peut-être décalé ! Parce qu'en fait, le Genesis nous a rien dit ! Je pense que... Il nous a rien dit sur le fait de montrer les sponsors ! Mais par respect, moi je montre ! Je suis un mec comme ça ! Ouais, c'est bien ! Je suis en découverte ! Pourquoi on piche devant ce match ? En vrai, on piche pas tant que ça ! Moi je trouve le match super stylé ! Mais globalement, Sonic, le personnage bleu, c'est pas forcément le personnage le plus high ! Oh putain les amis ! On a plus de connexion dans 19 minutes ! Ouais ! Bon, ce sera peut-être sur la fin ! On ne ratera peut-être que la grande finale ! Ouais ! On vous aura fait... Putain rien ! On se voit quand même du début à la grande finale ! Bah, on stream depuis 4 heures ! On stream depuis 4 heures ! Ce qui est quand même honnête ! Ouf ! Je pense que mets-nous un tout petit peu en bas ! Retournez ! Ok ! Wow ! Le 0-2-DS, le side-B en 2-frame ! Le 2-frame, c'est la mécanique des 2-frames au moment où tu es vulnérable quand tu sais de t'accrocher au bord ! Et c'est à ce moment-là précis que Spargo a timé son side-B pour en finir avec Sonix ! Et c'est exactement ce qui vient de se passer mais dans l'autre sens cette fois ! Et bah pourquoi les amis, je sais pas ! Je pense qu'en fait ils font ça pour... Wow ! Et encore un back-air placé sur la tête de Corinne ! De tout frais, on fait la différence dans ce match déjà ! Il est trop fort ! Il est trop fort ! Non en fait les amis, c'est parce que je pense qu'ils veulent fermer la salle ! Parce que de base, je n'étais pas censé castre aussi longtemps le top que je pense ! Et je pense qu'en gros, ils doivent tout ranger quoi ! Donc voilà, là ce que je vous ai fait, vous vous rendez pas compte hein ! C'est presque impossible ! Genre, quand j'ai pris l'avion et je suis arrivé à 10h30 ! C'était pas possible de castre le top 8 ! Et j'allais vous tweeter comme quoi j'allais pas castre ! Et en fait, je me suis débrouillé ! Wow ! Le fou ! En fait, je me suis débrouillé avec une heure de sommeil ! Un streamer Awards dans les pattes pour vous proposer ça ! Donc, dites-vous, le fait qu'on ait 4h de contenu, c'est irréel déjà ! C'est pas mal ! Wow ! Sonix ! Sonix qui va battre Spargo ! Sonix qui va battre Spargo ! Prenons un selfie légendaire ! Sous snap ! Toi, tu me fumes avec tes pauses ! C'est mon taf ! Est-ce que Spargo va réussir à revenir dans le match ? Et là, je pense pas ! Je pense que si ! Je pense que si ! Je pense qu'il peut le faire ! Je pense qu'il peut arracher un match 5 ! Je pense qu'il peut arracher une grande finale ! Je pense qu'il peut arracher une victoire ! Dans ce Genesis 10 ! La Game 5 ? Un match 5 ! Par pitcher une grande finale ! Zamba Spargo ! C'est le mec qui dit tout ce qu'il pense ! Oh ! Tout frame encore ! Tout frame encore ! Tout frame encore ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! I have a dream ! I have a dream ! C'est pas un SAKOR qui vient derrière moi ! Oh gars SAKOR ! Eh SAKOR ! J'ai rarement vu un mec qui aime autant sa structure ! Il aime trop sa structure ! Depuis que Luto il a perdu ! Il veut plus parler ! Yeah ! C'était une semaine un peu difficile pour Solary en terme d'e-sport ! Mais ! Mais bon ! Eh ! Après la tempête vient le soleil mec ! Exactement ! Tu connais mec ! Tu coco ! Est-ce que Spargo va nous prendre cette game ? Ce serait bien que Spargo au moins qu'on ait avant qu'Internet coupe ! Internet va couper dans 15 minutes ! Mais quelle phase d'avantage de Spargo qui peut le faire, qui peut arracher ce match 5 ! Il a toutes les lectures ! On a quasiment eu le with-punish sur ce side-bay qui aurait été suffisant pour tuer ! Il met tellement de pression ! Le wave-bounce, neutral-bay, le side-bay à nouveau pour venir anticiper ! Une potentielle charge de spin-dash ! Ouh là là il bouge trop bien ! Ouh là là neutral-air ! Il en a pris combien des vies avec ce neutral-air ? Encore un neutral-air ! Le upper ! J'ai trop peur ! Le nerf ! Je suis terrifié ! Mais pas Spargo ! Mais pas Spargo ! Il n'a peur de rien et de personne ! Le match 5 est arraché ! Oh ! Oh la tête de Sonics ! Oh la tête de Sonics ! Le match 5 est arraché ! Regarde comment il se frotte les mains, il le sait ! Il sait ce qu'il se passe ! Il s'est devenu personnel maintenant ! Il a entendu les mots de Zamba ! C'est le meilleur joueur du monde ! C'est le meilleur de cette venue ! Tu sais Zamba il a dit quoi ? Pourquoi tu veux que j'outplay quelqu'un tout le temps ? Je peux juste le faire 3 fois ! En parlant du fait qu'il prend 3 stocks par match ! Et je pense que Spargo il l'a pris personnellement ! Et à l'instar d'Amérique le Jordan ! Et je pense que Spargo il est là pour remporter son premier Genesis ! Et montrer qui est qui ! Eh ! Mon rêve ! Spargo il bas Zamba ! Imagine en grande finale il fait une danse Fortnite ! Ce serait aussi un de mes rêves ! Mais Spargo c'est trop ce joueur... Il l'orange justice dans sa gueule ! C'est trop ce joueur calme ! Taciturne ! Humble ! Taciturne ! Oh oui ! Oh le terme ! Ça a du faux taciturne ! Ça avait rien à voir ! Ça veut dire que tu parles pas beaucoup ! Ouais mais c'est... Mais ça a trop de faux ! C'est... ouais ! Le caster avec moi mesdames et messieurs c'est IB ! Caster... Enchanté ! Jeu de combat ! Acteur de la scène Fighting Game contrairement au Fraud qui gagne Dessaward ! Pas que jeu de combat ! Ouais maintenant faut le dire ! Maintenant je commande du League of Legends ! C'est vrai que tu commandes du League of Legends ! Exactement ! Mais surtout jeu de combat ! Ouais c'est... C'est un vrai joueur FGC ! Après je te fume sur SF6 mais ça c'est un autre débat ! On est partis en Game 5 ! Je ne répondrai pas ! On est partis en Game 5 ! Départ l'enjeu ! T'as pas vu mon ken ! Je suis master sur SF6 en deux semaines ! Oh excuse nous le coup ! Y'a pas de problème ! Y'a pas de problème ! Excuse nous le coup ! Duel de dash attaque ! Et c'est... C'est Sonic sera le dernier mot sur ce with punish ! C'est ça ! C'est le taciturne de Tijuana ! Lui même ! Le TT ! Le TTT ! Le TTT ! Ah c'est par chez le blast de fou ! Le TTT ! Le taciturne de Tijuana ! Blubber en trop 20 neutre à l'air ! Déjà 80% d'influs ! Je suis dégoûté ! Ok ! With punish ! Les 20% qui font du bien ! Ouais ! Le fair il est bien spécé ! Y'aura pas de punition ! Le back air ! Auto cancel ! Oh ouais ! Il était beau ! Oh non ! J'ai eu trop peur quand j'ai vu l'air dodge ! J'ai eu trop peur quand j'ai vu l'air dodge ! Le tout frame ! Y'a plus de saut ! Fais moi quelque chose ! Pargo ! Fais moi rêver ! Oh et s'il avait tué A30 ! Et là par contre les paris qui sont clutch du côté de Sonix ! C'est très clutch comme on joue là dans ce début de Game 5 ! On a clairement l'avantage ! Oula ! Le problème c'est que t'as pas envie de perdre le LUD ! Ok ! Double paire ! Le double paire ! On essaie de trouver des solutions ! Le fair bien space ! Nice side bien with punish ! On aura pas le bout de l'épine ! Faire back air ! Ça tue à des pourcentages indécents ! Mais on s'en fiche parce que c'est le Grandes Esparguito de Tijuana ! Le taciturne mexicain ! On voit pas Spargo mais c'est bon les caméras restent 5 secondes ! Le lead on a complètement renversé ce match sur cette action ! Dès qu'il confirme qu'il va tuer le plus tôt dans ce jeu ! Le forward air suivi du back air de Corine ! On tente qu'un tomo grab ! Mauvais côté malheureusement ! Oh ça tue ! Génial ! C'est quoi ce match de fou ? Génial l'edgeguard qui est proposé ! Par contre on attrape un ! On attrape la roll out ! On attrape la roll away ! Crêpe ! Profite bien du setup ! Dans 5 minutes tu l'as plus ! Parce que je veux jouer dessus moi aussi ! Pourquoi non ? Comment ça non ? Oh non ! Garde ton saut ! Oh le footstool ! Oh le footstool en game 5 de la loser finale du plus grand tournoi de tous les temps ! Il a été trop clutch ! Il a été trop clutch ! Là en gros pour ceux qui n'ont pas compris il lui a sauté sur la tête au moment où Spargo a sauté ! Et en gros quand t'arrives à pile sauter sur la tête ton adversaire quand il saute ! Bah tu le fais tomber ! Et là il a plus de sauce Spargo ! Et là il a plus de sauce Spargo ! Oh le down air qui va permettre à Sonics d'arracher une grande finale dans ce GD66 ! Oh la légende ! Ah frère il y a rien à dire hein ! Il y a rien à dire hein ! Oh il y a rien à dire ! Le doigt vers le ciel tel Léo Messi ! Tel Stephen Curry et plein d'autres victoires ! Bah il y a rien à dire qu'il a été trop fort Sonics frère ! Et là Edgeguardi Perto ! Connaissance de matchup ! Là bien évidemment que... Là on peut même pas critiquer là ! Beaucoup de respect entre les deux joueurs ! Et euh... Ça les amis ! Il y a... Il y a quand même un bon côté au fait que Sonics en a plein ! Mais un que je voudrais mentionner au fait que Sonics gagne ce match ! C'est que après avoir explosé Sonics, Zamba il a fait le malin ! On va avoir la run back ! Ouais c'est ça ! C'est vrai qu'il a fait le malin et qu'il a pris un selfie et tout ! Donc là je pense que... Il y a un match dans le match ! Ouais il y a clairement un match dans le match ! Par contre il faut que je demande si... Parce qu'en fait... Si ça coupe... C'est nul ouais ! Attends euh... Attends mais... Amaury... T'as un message comme quoi la KO elle va... Bah en fait c'est Humming qui me dit ça ! Bah en fait Humming il m'a dit... Il y a un monde... Et cram ça les fait que me demander des baskets ! En fait il dit il y a un monde où la KO finit à 17h30 ! Bah en fait c'est bizarre de dire il y a un monde ! Qu'est-ce qu'il y a ? On fait en 5G si... Parce qu'en fait... En gros c'est la fin du tournoi du coup ! C'est genre 20 minutes de plus ! En fait je pense que le tournoi il finit dans 20-30 minutes maximum ! Ouais c'est bon ! Bon de toute façon on verra les amis si ça coupe... Vas-y on joue ! On joue le fait que... Ça coupera peut-être à 17h30 ! Si ça coupe à 17h30 c'est ciao ! Et je vous retrouverai en stream quand je récupère du fait que j'ai passé peut-être l'une des semaines les plus folles de ma vie en vrai ! Je pense qu'en vrai c'est dans le top 3 de mes semaines les plus folles ! Je pense qu'on fait l'IRL tu penses ? Pfff c'est choué ! Trop chiant ! On va devoir se déplacer ! Non mais... Je pense que c'est bon... Et tu sais d'oeuf ! Nan pfff je pense... Même moi je suis crevé j'ai envie d'aller jouer un peu ! Je suis tellement dans un état de fatigue ! J'ai pas envie de pousser ! Là je pousse vraiment beaucoup beaucoup trop ! Donc je vais arrêter de faire le con ! Je pense que je vais un peu profiter de ma soirée ! Après ! Hop les ! Attendez les bros ! Est-ce que j'ai... Ouais ! Je regarde un peu... 6 ! 6 ! 6 ! 6 ! 6 ! 6 ! 6 ! C'est le concert de Caris... Fausse 19 ou c'est Genesis ? What a 6ама ! Snare head ! H Cross Genre He's coming... 2$ ! 1$ ! Ss Sinoniienss ! Sonic ont un grand finale un peu logique ! Assez logique ! Et son opponent, l'un des kings de New York. Vous le connaissez, vous le aimez, et je le sais que vous aimez cette interview. Divez-le pour Zombo ! Oh, le bruit dans le casque. Pas, 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 pas. C'est fou. Il est là pour Zombo. Zombo, il est lui aujourd'hui. Il est lui. Le tweet sous-titrage. Face-up après, n'appartiste pas, gros. L'interview après avoir fait Sonics. Je suis mort. Aujourd'hui, il est lui. C'est vraiment lui. C'est personne d'autre que lui. Hop-le-y. Et en face, on a Sonics. Le joueur qui remonte le braquet de côté Looser. Après, on a perdu contre le précédemment cité Zombo. Petite recontextualisation pour ceux qui viennent d'arriver. Zombo, joueur New Yorkais, maire Europe du monde. Un des meilleurs joueurs américains. Aux Etats-Unis, on a quatre joueurs qui se distinguent principalement. A l'instar de Lights, Zombo, Tweak et Dabuz. J'en ai peut-être oublié un. En tout cas, c'est quatre noms qui me viennent principalement. Et Zombo brille beaucoup ces derniers mois. Et il n'a jamais brillé aussi fort qu'en ce Genesis 10, car il est en grande finale côté winner. C'est-à-dire qu'il est invaincu dans ce tournoi, malgré le fait qu'il n'y ait eu que des monstres dans la compétition. En face, nous avons Sonix, joueur de République. Dominique Ken, qui fait partie des quatre meilleurs joueurs du monde. Qui fait partie des deux meilleurs joueurs de Nord-Amérique avec Spargo. Mais qui n'a pas encore remporté de Genesis. Et qui est peut-être sur le point de le faire. Et qui va peut-être gagner en back-to-back les deux tournois les plus difficiles de l'histoire. Avec un port priority puis un Genesis 10. Ce serait la folie. Ce serait la folie. Prédiction, Rayou. Moi je pense que Zumba va gagner en vrai. Moi je pense que c'est l'histoire de Zumba aujourd'hui. Ce serait dingue de gagner après cette interview. Ouais. Ce serait dingue. Je pense que c'est l'histoire de Zumba. Et c'est l'histoire de personne d'autre. Si tu gagnes après cette interview, c'est trop trop... C'est trop une folie. Je pense que... Ce serait... Ouais, ça ferait partie des plus belles runs de l'histoire. Avoir dans le même tournoi... En fait, pour que ce soit vraiment la plus belle run de l'histoire, il manque un Miya. Je pense. Dans sa run. Ouais, il manque au moins un petit japonais. Ouais, tu vois, il manque un japonais. Parce qu'il a battu que les meilleurs... Le genre N.A. Ouais. Et Gluto. On se tient pas mal. Bah il a battu top 5 mondial. Top 4 mondial. Top 2 mondial. Ouais. C'est vrai. Non ! Top 2 mondial, top 3... Parce qu'il est 3ème Sonics. Il est pas 4ème. Ok. Miya est 4ème. Ok. Donc 2, 3, 5 ou 6 avec Gluto. Il a battu 2, 3, 5 ouais. Ouais, 2, 3, 5. Et Gluto est 5. Nous sommes partis pour cette grande finale entre Sonics et Zamba. Zamba côté winner. C'est-à-dire qu'il a besoin de gagner qu'une seule fois. Pendant que Sonics est dos au mur. Et a besoin de l'emporter deux fois. Et nous sommes exténués de par ce week-end de folie qu'on a essayé de vous proposer. Mais on va tout donner. Oh que oui. Oh que oui. Oh là... Là je suis dans un bouillon. Je risque de dire un mot tous les 6 minutes. Je fais des bacs. Ah frère je suis... Je kiffe. Tu sais que c'est rare que je sois autant fatigué là. Je crois que j'ai jamais atteint ça. Ah je vois ça. Je vois ça. Mais bon. C'était pour l'amour du jeu. C'est ça. C'est l'amour du jeu qui nous tient debout. Et en vrai je suis content d'être allé au Streamer Awards malgré tout. Parce que généralement quand je fais des calls comme ça... Oh mon dieu. La All Might. Et là c'est sûr que Zamba il fait le malin. Il doit le regarder. Il doit lui faire des trucs de fou. Zamba c'est le genre des mecs qui te regardent en plein set. Pour te foutre lycée. Tu sais qu'ils te regardent mais tu n'oses pas le regarder. La Batman comme on l'appelle. C'est ça. La BAT, la All Might. On a vu l'appel. Et on s'est engouffré dans Gotham City. Ce qui était important. Du coup tu me disais d'habitude quand tu fais ce genre de calls. Ouais c'est ça. D'habitude quand je fais ce genre de calls. En mode vas-y on va caster le Genesis. Là en fait tout a été vraiment organisé. Parce qu'on a pu caster le Genesis. On a pu avoir une régie vraiment cool. Grâce à Solari et Predator. On a pu faire plein de trucs différents. Crêpes a laissé vraiment. Il rentre complètement dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon setup Crêpes. Ou c'est pas ma sou... Mais Crêpes. Mais purée je suis en train de caster Crêpes. C'est la grande finale du Genesis. T'as cru que c'est... Je suis pas ton grand frère. On est au main down. On est au main down. Crêpes frère. Il nous interrompt pour dire... On pourrait enregistrer ce clip. S'il vous plaît j'ai réussi à faire un down tilt avec Rob. Faites fou. Faites moins 4 on the field. Crêpes on va le faire ton clip. C'est une promesse. Promesse garçon. Mais bon allez on est parti. Grosse avance de Zumba pour l'instant. Enorme avance de Zumba qui trouve encore une fois cette toupie qui manque. Le timing du donneur. Tu parles en mode... T'es en soirée jazz. Ça c'est quand je suis fatigué. Ça c'est la petite voix suave. Ouais. Est-ce que tu envoies ce genre de voix avec des snaps ? Dans des bocaux snapchat à 1h38 du matin. Non. Tu dors ? Je ne me permettrais pas. Est-ce que tu dors ? Une espèce de grand fumier. Tu veux une petite basquette ? Mais l'autre fumier là à l'écran c'est Zumba. Après une telle interview devine désormais. Une vie d'avance. Ok les amis il reste peut-être 2 minutes de connexion. C'est vrai ? Bah en fait il y a un monde. Je vois pas Humming il aurait pas parlé pour rien. T'en vois pas un mec qui est en train de streamer. A 17h30 t'as plus de connexion. C'est bizarre quand même. Ça veut dire qu'il a une vraie info quoi. C'est ça. En plus Humming il est souvent dans les petits coins VIP. Ouais il est dans les... Il traîne dans les carrés VIP. Je suis dans le carré VIP comme dirait Naps. 1, 2, 3, Vodka. Qui est une très belle, très beau couplée de Naps. Et pour ça celui qui est en train de décrire une très belle mixtape. C'est Zumba. Oh la mâche ! Celui qui sort un EP de dingue. Avec 5 tracks. Un track qui s'appelle Sonix. Un track qui s'appelle Glutoni. Un track qui s'appelle Spargo. Un track qui va peut-être s'appeler Sonic version 2. S'il le rebat en grande finale. C'est Zumba. On a Mozaï qui n'est pas venu pour le sport. Avec un tel flow. Ah ! Voilà. C'est Mozaï ou... C'est Mozaï qui a... C'est Mozaï qui a... C'est bon, c'est bon. Ah ouais. On est re... Putain c'est Mozaï. Mozaï qui a mis un écrasement de tête dans le RG. 45. Putain c'est Mozaï. Il a mis... Il est où Mozaï ? On l'a attrapé. Il est parti. Frère ! Mozaï a mis une patate dans le câble sans faire exprès. Vas-y ! En plus c'est que le pirate-lente. Il a mis un KO dans le câble. Non je vous jure. Fausse alerte. On est toujours là. Fausse alerte. On est toujours là. On est même en situation de last seed dans cette grande finale. Dans les tournois les plus compliqués si ce n'est. Attends mais il a comeback de fou. Il a comeback. Il a led Trump. Il a trouvé ce back air. Il a trouvé la première game. Regardez-moi sa tête. La vengeance. Oh la vengeance partie 2. Le conquérant. Oh la vengeance partie 2. Là dans cette tête il se dit mais toi je vais te faire des trucs de fou. T'as fait le malin d'interview. Oh la la. Je vais t'éteindre. Je vais te broyer. Je vais boire ton sang. Oh la la. Oh la la. Zamba qui réfléchit. Oh il le regarde en mode bans. En mode vas-y vas-y ban. Oh il fait ah il fait il sourit. Il sourit Sonic. J'aime trop. Il y a beaucoup d'arrogance. Il y a une petite rivalité entre les deux joueurs. Il y a encore plus d'enjeux. Et un jour vous reverrez ce tournoi dans une vidéo storytelling. Dans 4 ans pour vous dire que ce serait. Que c'est ce que c'était. Le plus grand tour à Sonic Bros de l'histoire. Après je comprends pas il transpire mais il a une doudoune le frère. Ah. Ah. Ça commence à. Ouais des petits drops là. Ouais il est 17h30 les amis. On perd de la bande passante. On perd de la bande passante. Bah je vais faire la conclusion de ce week-end. Comme ça dès que ça coupe d'un coup. C'était un week-end de fou. C'était je pense. Bon. Sans compter le summit parce que c'était un. Un cadre un peu différent. Mais c'était un week-end incroyable. Je trouve qu'on a eu énormément de matchs de fou. On a fait beaucoup de choses. La qualité du live était trop trop bien. On a eu des petits problèmes de coups les premiers jours. Mais c'était fou. Et en plus c'était la meilleure perf que j'ai jamais fait de toute ma vie en majeur. Malgré le fait que j'ai pas pu continuer. Donc. Ça. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes hyper hyper amusés. J'espère qu'aussi le petit arc avec les streamers awards. Le fait que. On a partagé plein de trucs et tout. Ça vous a plu. Moi je pense que. Je prendrai une petite pause. Il y a peut-être un monde où je ferai. Peut-être un petit live débrief. Ou peut-être un petit truc que SMP. Parce que je serai quelques jours à Los Angeles avant de partir. Je pense. Donc. Vous me verrez là. Suivez sur Twitter et sur Insta. Pour. Pour avoir toutes les infos. Mais en tout cas. Moi j'ai passé un moment incroyable. Et merci aux Genesis. Nous avons permis de faire ça. Wow. Down air. Et toi Ibé tu t'es régalé ? Alors moi j'ai passé un week-end exceptionnel. On est dimanche. J'ai décidé de venir que mardi. Bah ouais. Ça s'est fait au dernier moment. C'était des galères. Mais je regarde vraiment pas d'être venu. Tu reviens comment en France ? Parce que tu t'es trompé dans ton vol retour. Je me suis trompé. Mais j'ai pu appeler maintes et maintes fois. À 1h38 du matin. À coup de bonsoir. À coup de Tudor. Et plein de compagnies aériennes. Dont Scandinavia Airlines. Et j'ai pu trouver une solution pour rentrer lundi. En passant. Par Copenhague. Mais on rentre. Donc voilà. Ça s'est fait au dernier moment. Mais je regrette vraiment pas d'être venu. De bas je t'es venu juste pour faire des petits vlogs. Faire du contenu. Pour ma chaîne YouTube. Et au final. On se retrouve à commenter le top hits d'un des plus grands toits de tous les temps. Donc ouais franchement j'ai passé un moment très cool. On a pu supporter les français. Donc que des belles choses. Merci aussi à ton chat qui m'a envoyé plein de messages cool. Même des petits DM et tout. Des trucs super sympas. Ils sont gentils avec toi. Oh la chance. Je crois aller me banner et tout. Ça m'envoyer des DM et tout. Wow. Le spring. Trop sympa. Seul point négatif de ce week-end. Cripsalé qui vient boire toutes les 10 minutes en me disant fais moi un best cut. A part ça c'est que de l'amour et du plaisir. Et à vous ça a marché sur le câble. Ouais. Ouais on te baise. Il s'en fout. Ta gueule. Mais du coup voilà. Franchement c'était lourd. Mais du coup c'était une info chat de Zinzin de Ming. Il m'a fait stresser pour rien le frère. Ah Ming t'as fait une D. Mais oui. Il m'a envoyé un message en mode t'as plus de collection à 17h30. En plus il m'a dit moi j'ai parlé avec les orgas et tout le frère. Il a tout inventé. Il m'a juste pranké genre. Et vous le chat. Est-ce que vous avez apprécié ce week-end Super Smash Bros ? Là autour de moi je vois que des gens qui ont tout donné pour vous donner. Oh ! Magnifique ! Mais là autour de moi je vois que des gens qui ont tout donné pour vous donner un week-end exceptionnel. Là on voit sa corps il est à moitié endormi à Montréal et je n'en peux plus. Magnifique. Et toi il est super fatigué. Ils ont tout donné pour vous. Il y a quelqu'un qui dit j'ai adoré le week-end mais est-ce que vous pouvez castre la game ? Écoute-moi bien. Alors écoute-moi bien. Je te répète ce que j'ai traversé. Avion. Cérémonie. Avion. Une heure de sommeil. Cast. Problème. Pas pouvoir castre le top 8. Négociation. Pas pouvoir castre le top 8. Négociation. Y'a pas internet. Négociation. Y'a internet. Tu peux castre le top 8. Y'a un clean feed. C'est pas possible. C'est ça. On a vécu hein. Mais du coup voilà les frères. On va tenter de tout donner pour ces derniers matchs et les soeurs. Mais nous sommes extrêmement fatigués. Jetlag. Beaucoup d'heures de cast. Pas trop d'heures de sommeil. Tu connais. Tu connais. J'ai dormi dans des conditions insalubres. Que je ne citerai pas. C'est la dernière ligne droite. Il va falloir me retenir de ne pas mettre une patate à crêpes. Et comment te retenir si j'ai les mêmes envies. Telle est la problématique. J'aime trop crêpes. C'est vraiment notre petit frère. Vraiment. C'est vraiment le petit frérot. Le Pichoon. On les voit grandir. Les jeunes craques. C'est les gens. Et là y'a deux craques à l'écran. Pour cette grande finale. Zamba, Sonix. On le rappelle Sonix côté loser side. On a plus le droit à l'erreur. Au moindre set perdu. Ce sera un sac de Zamba. Et Zamba qui est sur le point de le faire. Il est sur le point de le faire. Il domine pour l'instant dans ce match 3. On a sorti 7 toupies. On a touché 7 toupies. On a le centre du terrain. 108% d'infliger sur le hérisson. Rob s'est craqué. C'est super fort. Mais Rob n'a plus de toupies. On va utiliser sa toupie contre lui. On va confirmer sur un EPR. Il y aura deux EPR. Cette fois on a réussi les combos. Double back air. Le très bon faire en désavantage. Si il n'y allait pas se faire en désavantage. On était vraiment mort je pense. Down tilt. Down tilt. Down tilt c'est vite. Down forward tilt. Anglais vers le haut. Up air. Il a toutes les lectures. Il connait toutes les intentions de ce Sonix. Il va peut-être l'emporter dans ce tournoi. On a tenté les trucs de PlayStation. On a tenté les virgules, les serpents. Ça ne passera pas. On retourne sur un jeu simple. Side B. Back air. On s'est manqué dans la punition. On l'edge trap. J'aimerais trop voir la cam de Zamba. De ouf. Combien d'affaires des petits rictus. Des petits rictus à chaque stock prise. Même s'il te perd. C'est trop combo. Forcément. On attend une air dodge. Elle n'aura pas lieu. On a conservé le centre du terrain. Le shield grab. Autoritaire. Down throw. Up air. Pour contrer Jay-in. Sonics est dans la forme olympique. Zamba est dans une forme olympique. Parce qu'on rappelle. La game 1 c'est Sonics qui fait un comeback de Zanzan. Il était censé la prendre. Donc là c'est abusé. Il a éteint tout le monde ce jeune homme. Dans ce tournoi où il finit au side B. Suivi d'un back air. Ça ne tue pas. Rob mange bien la cantine. Il a un gros ki. C'est vrai. Un petit peu lourd ce personnage. Projection vers le bas. Quoi ? On n'a rien qui tue. La seule trou qui tue c'est la back throw. On était de face. Et le nerf a tellement tué aujourd'hui. Même quand il tue pas. Il te permet d'avoir des combos. Il peut frame trap. Il peut punir les spot dodge. C'est un move de malade. Il dure super longtemps. Il a une bonne hitbox. Il shifter box. Donc t'es difficile à toucher. Pendant que tu uses de cette compétence. Back air. Bref c'est dingue. Double EPR. On a manqué le back air. Bonne dash attaque. Yes. L'on dit notre aller encore une fois. Qui va permettre d'avoir un double back air. Double paire plutôt. Suivi du back air. Et les combos de Sonic autour de ces plateformes. Ils sont dévastateurs. Ils font tellement mal le back air. Quand on va super loin. On va delay un peu tout en bas du terrain. On va garder son flegme. Et sa patience pour éviter le denner. En changeant les timings. Si tu as son piège de bord. Upper forward air. Upper forward air. En sortie de bouclier. On utilise le ressort. Le spécial vers le haut. Pour extend. Pour étendre les combos. L'air de la directionnelle. Elle est vilaine. Elle est vilaine. Et on ne peut pas s'en sortir. Et il le savait. Donc il a décidé d'aller tout en bas. Mais port il a fait le comeback. Ouais. Up tilt. Upper. Allez on communique. On communique les infos du côté de Zumba. On essaye de finir cette game le plus rapidement possible. Pour être à une seule game. D'être le champion du Genesis. C'est ça. Contre tous les pronostics. Vraiment. Vraiment. J'ai vu des gens pronostiquer Mia. D'autres Twix. D'autres Gluto. Sonics. D'autres Light. D'autres Sonics. Plein Spargo. Mais des pronostics Zumba. J'en ai vu extrêmement peu. Et c'est eux qui auront eu raison. Et on rappelle Zumba qui avait perdu contre Crêpes Salé au terrain. Ouais. Crêpes. 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 Il a dit ça dit quoi ? J'ai dit que t'avais battu Zumba au terrain. Comme quoi ça va vite. En l'espace de 6 mois il peut se passer tellement de choses sur Super Smash Bros. Crêpes t'as battu le mec alors que tu veux arrêter la compétition parce que t'as perdu un set. Crêpes Salé qui forcément n'est pas content d'avoir Crêpes. Crêpes tu te rends pas compte Crêpes, c'est moi qui fais ta motivation. Tu développes sa haine. Je développe sa haine. Pour faire de lui un champion. Exactement. Et on est pressé de voir Crêpes Salé à des Genesis 13, des Genesis 14. Parce qu'il est encore très jeune mais très talentueux, très performant. Et celui qui est performant pour l'instant c'est Zumba. Le down air pour mixer les timings. Le upper en réaction. C'était dangereux. Il a besoin de prendre des risques. Ou il finish. Il faut y aller. On avait plus de saut. On avait été un peu présomptueux de la part de Sonics. Oulala le malaise. Et je crois que c'est une fin de connexion. Oh non c'est pas une fin de connexion en plus. On est de retour. C'est pas une fin de connexion. Oulala ça lag. Nous sommes de retour dans des conditions particulières. Oh les amis c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. La connexion. Mais on va tenir. Puisque nous sommes des warriors. On donne tout. Nous sommes des warriors. Ça tient. On donne tout pour finir ce Genesis. Ça tient. Et Sonics aussi il essaie de tenir. Mais il se fait avoir par son neutraler. Ça a bugué aussi sur le live du Genesis. Elle est pas mal. Ok ça a bugué partout. C'est pas nous. On va venir cross up ce bouclier avec les speedlash de Sonic. Une capacité assez unique. Qui fait la particularité de ce personnage en plus. De sa vitesse. On se va voir par la Tupi. Il a 180. Piège de bord. Tupi placé. Neutraler aussi. On relance cette Tupi. Des baits. Des feintes. Des mensonges. En neutralant piège de bord du côté. Deux en bas. On va venir poquer ce bouclier. On va venir pincer ce bouclier avec le EPR. Il y a tellement de choses qui tuent. Oh. Oh. J'ai cru que j'allais pincer un dash attack avec un EPR en sortie terrain. Mais non. Il a mis la pression. Il trouve le back air. Après avoir fait un bait. Il va tout en haut. Il va jusqu'en haut. Et c'est EPR. Dans le coin gauche. Oh. De la place zone. Quel joueur. Ce Sonix. Oh. 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 Sonix d'habitude c'est ce joueur. Tu vois. Il domine tranquillement. Oh la folie. Dans les moments clutch. Dans les moments difficiles. C'est lui qui a du mal d'habitude. Oh la. Notamment. Lors du génesis précédent. Mais là. Il est clutch. Et en plus Game 1 il allait perdre. Ouais. Il devient lui. Oh la folie. Il devient lui. Mais frère tu transpires. Enlève ta doudoune. Et Zomba pour la première fois il montre un signe d'énervement. Ouais. Il a mis sa main sur sa tête. Et Zomba c'est un joueur vraiment de momentum. Bah ouais. Parce qu'il peut avoir l'impression d'être le meilleur joueur du monde. Et jouer comme tel. Et il peut tilter. Et se faire éteindre en Sycom en tournoi parisien. À 23h sur Châtelet. Là il se sent pas bien. Donc attention. Attention. Le vent il peut tourner très très fort. On a un peu de. Un peu de mal. Pour Zomba. Parce qu'on a pas réussi à financer cette game. Et c'est terrible. Parce qu'il y avait tellement de choses qui le tuaient. Il y avait tellement de choses qui le tuaient. Il y avait un downfit en take chase. Un up pair. Une up throw. Trop de choses tuées. Et pourtant. C'est clairement Sonix. Est-ce que Sonix va nous apporter ce reset. Putain j'ai. En fait. Ça me rendrait trop heureux que Sonix gagne quand même. Ouais. Mais j'ai trop envie d'aller jouer à Smash Bros. Et plus ça finit tôt. Plus je peux jouer à Smash Bros. C'est un dilemme. Et là j'ai l'impression que je vais pas pouvoir jouer à Smash Bros de la soirée. Et ça me rend triste. C'est un dilemme. Choisir c'est sacrifier. C'est ça. Choisir c'est renoncer. Choisir c'est renoncer. De Français. Mais pas que. Ouais. C'est ça. Même si ouais. Là pour l'instant c'est assez compliqué du côté de. De Zomba. On gratte. On gratte. On gratte. Pour les deux joueurs. Mais l'important c'est de prendre un stock. On va venir parier les dentils. Pas de punition. On sait que c'est impunissable. On prend pas de risques. On poke avec le shield. Avec le spin dash. On met la pression avec les toupiers. On a tenté le up shield près de la plateforme. Ça aurait pu faire très très mal. Ouif finish au forward smash. Ça va être puni. La tech phase pour forward smash. On est clutch. Côté Zomba. Pas suffisant pour tuer. Et le désavantage. Eh Alex. Tu peux pas s'il te plait. Tu peux pas s'il te plait. Tu peux pas s'il te plait à ton petit fils. Non mais les amis. Il crabe ça à côté de nous. Arrêtez pas. Il arrête pas. Il arrête pas de crier buzz cut. Comment vous voulez qu'on se concentre. On travaille ici. C'est notre taf. On a tenté de récupérer la toupie. Je suis craqué. Zomba qui empêche. La projection arrière. La toupie qui est placée. Pas le temps de retomber. Ouais. On a pas pu set up. Ce qu'on voulait préparer potentiellement. Point de vue Sonic. Les bêtes. Les bêtes ont fait croire que tu peux sauter. Ensuite on va venir sanctionner le saut. La press initiative avec le coup de l'arrière aérien. C'est-à-dire le back-air. Le call-out. Le call-out. Landing up air. Le dernier hit. On a l'impression que c'est neutraler. Le forward air. Il fait assez mal pour revenir plus ou moins dans ce match. Reverse. Down-Shield. Punition parfaite du côté de Zomba. Faut attention à ses lasers. Ils ont pas mal de lag. Faut pas les manquer. Dans le vide. Down-Shield. Projection avant. C'est trop cool. Mais l'impression avec le forward air. Le back-air. Il va pleuvoir. Le back-air. Il a été sorti. Deuxième back-air. On reste patient. Contrairement à la winner semi. Parce qu'ils se sont déjà affrontés dans ce tournoi. Et c'est Zomba qui l'avait emporté. Down-Shield. On va venir charger ce swing dash. On va encore une fois se faire avoir par ce back-air qui couvre tellement d'options. Il dure super longtemps. La hitbox est énorme. Et Zomba avec un lead assez dingue qui a quelques doigts d'arracher un match 5. Et potentiellement un genesis. Bah ouais. Après il a un gros lead mais t'as vu si c'était pas savant. Ouais. Sonic est en train de devenir lui. Oh la la. Oh la la. Oh la la. C'est ce mec. C'était pas mal. Oh le bon trade. Le bon trade avec le nerf. Le bon échange. C'est clair. C'est clairement du bien. La topi. La take-size. Down-Shield for a smash. Ca fait super mal. La topi qui force un timing. Et le Daner qui est là pour punir ce dit. Timing. Tout est millimétré. Tout est calculé. Chez Zomba. Comment il s'appelle déjà ton boog là ? Ah. Eratosthen. Exactement. Tel Eratosthen. Tel Eratosthen. Attention. Les calculs des périmètres. Attention. De la terre les calculs des périmètres. Il essaie de la zone du côté de Zomba. Oh oui. Il s'approprie bien. Il fait de l'appropriation toute Joël. Le deuxième EPR. Le back-air. Et comme lors du match précédent. On revient pleinement dans ce match à travers. Qui dure super longtemps. Sonic il va pas le refaire. Mais pourquoi Sonic c'est clutch ? D'habitude c'est son point faible. D'habitude c'est tout faire. Mais au niveau du mental c'est compliqué. Bah ouais. Mais si en plus de ça il est clutch. Il a les pierres de l'infini. Il a deux fruits du démon comme barbe noire. Il a plus aucune limite pour arrêter ce joueur. Oh le nerf encore. Il t'a beaucoup en désage Zomba. Oh la la. Encore une fois le spin dash. Le EPR. Le back-air 101% désormais. Les pourcentages sont rouges. Les pourcentages sont poubles. On a attendu. La roll. On va sûrement se faire enterrer. Non. On va opter pour une projection arrière. Le down-air qui va être évité du côté de Sonic. Il va tenter de with-punish avec ce side-b. Le B pour se sortir de la situation compliquée. With-punish sur ce back-air. Il sait qu'il en a folle. Et il a trouvé ce back-air. Game 5. Ok. Ah ok. Ah trop bien. Il cut internet après la grande finale. C'est parfait. Il y a un boucle qui vient avec un secateur pour couper internet. On lui a dit attends la fin. C'est parfait. Du coup on pourra vous cast ça. Et ensuite je pourrais essayer de jouer à Smash Bros. Mais je crois qu'il va se passer ce truc horrible de... Ça va cut. Je vais vouloir jouer. Et on va me dire ah bah désolé il faut quitter le convention center. C'est quelque chose d'extrêmement probable. Si tu veux que tu sois une... Après peut-être pas parce qu'il y a encore pas mal de... Ah non. J'ai une stat folle pour toi. Quoi ? Qui va t'emplir de bonheur. La venue ferme à 21. C'est l'info qu'on m'a demandé ce matin au BNB. Du coup tu auras potentiellement 3 heures de Super Smash Bros Ultimate. Avec les meilleurs joueurs du monde. Dans une venue remplie d'un millier de setup. Et de 2 milliers de manières de GameCube. J'suis en larmes. J'suis en larmes d'émotions. J'suis en larmes d'émotions. J'suis en larmes d'émotions. J'suis à deux doigts de pleurer. Attendez il faut que j'essuise mes larmes là. Ça m'a fait du bien. Et toi il y avait un rêve et Sandra va peut-être se réaliser pour pouvoir jouer après le tournoi. C'est parti. Pour le match 5 de la grande finale du Genesis 10 Zamba face à Sonix. Deux joueurs qui n'ont pas encore remporté le Genesis. C'est maintenant que je vais vous demander dans le chat de nous dire qui vous voulez voir gagner. Ce serait deux belles histoires mais il n'y a qu'un seul stylo. En vrai les deux histoires sont très belles. Sonix nous fait vraiment un tournoi. J'aime beaucoup l'évolution de son gameplay. Il a été comme tu dis très très clutch. Ben Zamba ça a été ce mec. Ça a été vraiment l'antagonie. Ça a été la personne qu'on adore détester. Mais lorsque tu adores détester quelqu'un mais qui fait une performance XXL comme ça. Tu ne peux que respecter. Mais pour l'instant c'est Sonix qui commence très très bien la game avec sa trick de jump. Mais la recovery aille pour empêcher le fait qu'on n'a pas de deuxième saut. Ça fait du bien. Il a pas mal de possibilités ce personnage. On n'a plus de saut et on revient tranquille sur le terrain. On tente un forward smash en half punish point de vue Sonix. Et on se fait revenir. On se fait comeback dans la game. Je ne crois pas qu'on a un saut. On va quand même s'en sortir. Il faut faire attention à ce donner. Le pair est tout aussi dangereux. La couverture d'options est exceptionnelle. Et Zamba fait très peur. Très belle couverture. De Zamba. Projection vers le haut. Ça ne tuera pas. Oh la très bonne vieille. Je pense que ça tue à pas grand chose. Ça va pas encore être mortifère. Ça va pas encore être fatal. C'est vrai. Côté Zamba, côté Etats-Unis, côté New York. Côté Harlem. Ouais. Et on charge les spin dash. On veut ce with punish. On veut ce neutral air. Ce forward air en fin de combo. Pour en finir. Pour sortir la tête de l'eau. Parce qu'à très très haut pour cent contre Rob. C'est juste trop stressant en fait. Donc tu veux récupérer la bite. Tu vas peut-être le faire sur ce frame trap forward. Pour envoyer Zamba en périphérie terrain. On utilise le ressort. Pour venir perturber. Ça recouvrit peut-être un tout frame. Avec le F smash. Non, on va attendre le back air. La projection vers l'air sera peut-être suffisante. Elle le sera. Une vie d'avance. Est-ce que Sonix a ce qu'il faut. Là où il faut. Est-ce qu'il a les ressources ? Est-ce qu'il a le buzz cut ? Est-ce qu'il a le buzz cut ? Est-ce qu'il a les ressources ? Est-ce qu'il a les coronets ? Est-ce qu'il a besoin de tellement de choses ? Est-ce qu'il a le game plan ? Est-ce qu'il a les mécaniques ? J'ai l'impression qu'il a tout ça. Et j'ai l'impression qu'on va reset. Côté République Dominicaine. Ouais. On a tenté de récupérer la toupie. Il le savait. Sliding. Boum. Boum. Miten taille 4. Boum. Du côté de Zamba. Qui va permettre d'arracher la première vie. Le premier son sur Sonix. Ouais. Tu connais. C'est ce gars. C'est clairement ce mec. Ils jouent leur carrière. Ils jouent leur histoire. Ils jouent leur legacy. Des grandes finales de Genesis. C'est sûrement une dans ta carrière. Petite stat. Le seul joueur qui a eu deux grandes finales de Genesis. Dans les stars de Smash Bros. ou chez Maitsem, Kaleo. Tous les autres en ont eu. Qu'une seule. Donc c'est une occasion pas de remporter ce tournoi. Et il n'y en aura qu'un seul des deux malheureusement. A l'écran. Il l'emportera. C'est trop prestigieux. C'est vraiment. Pourquoi les commentateurs ? Je sais pas. Ils rigolent. Ils se régalent. Mais je sais pas. En fait je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Mais pour moi j'aime trop dire que c'est la cool du monde. Ouais c'est clair. C'est No World. C'est No World. Et au sommet de ce monde. Non pas sur la gouttière mais sur la cheminée. Et tout en haut c'est Sonix qui est en train de faire des folies. C'est Sonix qui est en train de poser en plein de gloire. Prêt à l'emporter. Le shield poke de la fin du up smash. Une vie totale d'avance. Et vous savez très bien ce que ça donne. Sonix plus avance est égal victoire. C'est une formule très connue. F-reau. Le jab. Alors que... Oh ! Non c'est trop. C'est trop. C'est trop ce mec. Regarde moi avec l'arrogance il a raché les écouteurs. Là c'est le moment de passer l'interview de Zamba entre les deux sets. Non mais par contre là ce qu'il lui a fait c'est trop. Genre ce qu'il lui a fait. Là je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous... Oh regarde ! Il a souri, il a regardé le public. Il a fait le malin. Merci. Merci Sonix. Merci Sonix. Je t'ai pas familier avec ton game. C'est ça qu'on veut sur Smash Bros. De l'arrogance. Du trash talk. Du banter des histoires. Je t'ai pas familier avec ton game. Je sais même pas si ça veut dire banter mais j'ai vu plein de gens le dire sur Terre. C'est ça c'est banter. Banter c'est le trash talk. Ok let's go. Ok let's go. Sonix il joue au jeu avec sa manette correctement genre. Exactement. Mais vraiment là les gars ils sont en train de rendre Sonic hype. Je suis désolé mais sur ce set il était trop hype. Les amis il était hype. C'est ce mec. Bon il a une doudoune en Californie en dessous de 17 lumières avec des flammes. Tel carnage. D'ailleurs carnage l'a fait une dinguerie. Depuis qu'il a commencé à mettre ses flammes maintenant il y a des flammes partout. Ah ouais c'est vrai. Partout on va on va se faire brûler. D'un fois j'étais en Côte d'Ivoire pour commenter un truc PES. Il fallait me faire brûler. Putain les amis vous voulez une stat ? Dis nous. Je suis le seul mec du Genesis qui a pas perdu 7 et qui a fait top 5. C'est vrai. C'est trop drôle de dire ça. C'est vrai. Après imagine je serais pas allé au streamer reward. Je nous serais fait 3-0 par miser. Je serais fait envoyer la patate juste après. Ça c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Moi à ta place j'aurais appuyé sur le fait que je sois invaincu. Parce que statistiques malhonnête c'est nos préférés. OG non plus hein. OG invaincu Genesis. OG aussi invaincu effectivement car il a des Q. OG qu'on salue. OG joueur exceptionnel. Certains héros portent des capes. D'autres portent des grosses bottines. Moi j'aurais dit doudoune. Moi j'aurais dit doudoune. Mais ça marche aussi car Sonic a d'énormes bottes. Et j'ai l'impression qu'on s'est mis d'accord sur notre héros. C'est à dire Sonic. C'est à dire Sonic ce qui vient de reverse. Nous sommes partis. Mais lâche le. Mais lâche le. On est dans la Rumble Fighter Z ou on est sur Smash Bros ? Oh les bons dégâts. Tout ça pour prendre un laser et avoir fait celui qui a pris le plus de dégâts. Là où les bons dégâts. On est parti pour le reset. La grande finale de ce tournoi. C'est forcément le dernier set. Pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a un arbre winner, un arbre loser. Dès que tu perds une fois tu es en arbre loser. Et dès que tous les joueurs sont en arbre loser. Ca devient une mort subite. Nous sommes à ce moment là. Oh que oui. Là c'est une mort subite. Donc celui qui gagne ce set gagne le match. Puisque oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode Mais attends le tournoi n'est pas fini. Ouais ouais. C'est parce qu'en fait Sonic c'était en côté loser bracket. C'est ça. C'est un peu l'explication. Lorsque tu ne connais pas Smash Bros. Ohhhh. C'est que lorsque tu commences à tournoi Smash. Et bah tu as deux vies. C'est à dire que si tu perds en winner bracket. Tu atteries en loser. Et si tu perds en loser. Tu es éliminé. Exactement. Elle est bien cette explication. Ah tu me la voles ? Je te la pique. Grand respect. Ouais. Mais ouais. Après là frère j'ai un bac plus 87 en vulgarisation de Smash Bros. Ah je vois ça hein. Et c'est important. C'est important de faire comprendre et de faire kiffer. Plus de monde possible. Notre esport préféré. J'espère que c'est le vôtre. En tout cas un. Des vôtres avec en partie ce tournoi. Ohhhh. Manqué. Projection avant. Effectué. Putain ou nerf qui connecte pas. Ça j'ai trop aimé. Il est mort. Oh il est mort. Non non il fait des trucs de PlayStation. Il fait des trucs de PlayStation. Il va tout en bas. Il va rebondir sur la plateforme. Le Goat. Il n'a peur de rien. Il fait ça en grande finale du Genesis. Alors qu'il est mené de une ville à Guedepatak. Au timing parfait pour empêcher le setup. A la topi. On va se faire width punis. On va se faire dash attaque. On va se faire attention à son atterrissage. C'est désormais confirmé. On va récupérer le centre du terrain. Le centre de cette pokeball. Le grab il est manqué. L'air dodge elle est attendue. Elle est punie de vie d'avance. On a de l'avance. Du côté de Zombe. Le bas du dos est bien bombé. Elle est zombe. Comme dirait Poche. Ok on récupère. C'est très fort ce qui se passe. Si vous entendiez ce que Kreb dit. C'est un podcast. C'est vraiment un podcast. Wow Sakor le drip. J'avais pas vu là. J'étais en bags. J'aimerais bien que Zomba gagne pour le même. En vrai il a trop bien joué. Toi t'es pour qui toi ? Non mais tu sais que par contre. Il est exceptionnel aujourd'hui Sonic. Je te jure frère. Non mais là vraiment je crois que je l'ai jamais vu aussi hype et clutch qu'aujourd'hui. Moi personnellement je suis pour Sonic. C'est Sakor qui a craqué. Kreb salé qui commence à faire craquer tout le monde. Je sais pas si vous avez entendu. Kreb il a dit à Sakor. Tu veux pas recruter Sonic. Et Sakor il lui a dit ta gueule. Et Kreb salé a toujours les bons mots pour te rendre fou. Tu le regardes tu dis ah mais il est trop mignon. Mais c'est vraiment le petit frère que tu vannes tu vois. Tu sais genre tu lui fais ça sur les cheveux. C'est le petit frère qui te demande si tu as des jeux sur ton téléphone avec 12 crottes de nez. C'est ça. Il te demande si il peut jouer à Candy Crush. Oh le back air. Drop down back air dehors. On a encore manqué en neutral B côté Sonic. À quoi tu joues ? Et on s'est directement fait sanctionner. Par le monstre new yorkais. Putain c'est leur vie à jouer sur Kézomba. Est-ce qu'on a vu autre chose que le paysage de Pokémon dans cette finale ? Eh on est dans un stream de Fildrong. C'est ouf. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est... Du pull à Zomba. T'as connu que t'es sur Vintedz ? Des ouf. C'est dinguerie. On est pas trop des fashion. Oh tu es fashion un peu toi ? Tu trouves ? Ouais non c'est sympa t'es fashion. C'est sympa. Non c'est vrai. Des fois je te... Je te vois je suis en mode... Il est venu pour montrer. Ils essayent d'être fashion mais je m'y connais pas trop. Il y en a qui sont très très fashion comme Sakor. Et ça se voit qu'ils s'y connaissent. Sakor il est dans le... Il est dans le truc. Il est dans le drip. Il est dans ces choses. Il y en a qui sont dans des grandes finales d'un e-sport exceptionnel. Et ces personnes là c'est Sonix et Zomba. Nous sommes partis pour le match de... Cinquante c'est déjà huge hein. Oh j'ai cru. J'ai cru grave ça pas été le cas de le faire. Orienté pour Sonix. Maintenant on va passer en situation de l'Ajtrap. Le top attack est très bien ressenti de la part de Zomba. Et tu le sais. Elle est pas mal. Je pense que c'est important. Parce que c'est un statement. Ca veut dire que tu n'es pas safe lorsque je suis au bord du terrain. Le macaqueur aurait pu être assassin. Mais ce n'est pas le Ezio Auditoré qu'il pense être. On va pas rester à le placer pour l'instant. Et une récupération de toupie a été effectuée par le joueur de Sonic. Elle a été aussitôt perdue. On a le centre du terrain mais on a pas l'avantage de pourcentage. Absolute percée pour Kungo et ça va tuer. C'était vraiment proche de la blasonne. Et c'est peut-être ce petit qui va donner la génesis à Zomba. Parce que là t'as le lead. Si tu mènes 2-0 c'est trop dur de revenir. C'est peut-être la game la plus importante de leurs deux carrières. Projection vers le bas. Combo sur la plateforme. On va enchaîner avec le side B. Ça ne tuera pas. Il fait des belles choses Zomba. Il fait clairement des belles choses dans cette game. Mais pour l'instant c'est un peu compliqué pour Sonic. S'il n'arrive pas à trouver la solution. L'Atopi qui n'est pas récupéré. Le flash qui ne collecte pas le nerf en désavantage. Qui est complètement craqué. Oh ! Down tilt, down tilt. On plie ensuite. Roulade vers l'intérieur. Et on punit. J'ai trop d'énergie. Je sais pas ce qu'il se passe. Je vois que tu as un second souffle. J'ai un second flessou. Je vois que tu pètes la forme au meilleur des moments. Mon cher Ryu. Le forwarder il est manqué. Et là c'est Sonic qui aura besoin de péter de beaucoup de formes. On utilise les ressorts pour venir gêner un peu les retours sur le terrain. Et je crois que ça va fonctionner. Je crois que ça va fonctionner. Et pourquoi ça va fonctionner ? Parce que Rob a une jauge d'essence en fait. Il ne peut pas flotter comme ça dans les heures en illimité. Il a une jaune d'essence au niveau du bas de son ventre. Ce n'est pas facile à voir. Mais tu peux le voir quand tu es expérimenté et Sonic s'il l'est. Et du coup quand tu le fais rester très longtemps en dehors du terrain. Au bout d'un moment il n'a plus d'essence. C'est l'objet d'essayer de revenir avec une air dodge. Ce qui s'est passé c'est ce qui a été puni. C'est un whiff punish de top ça. Excellent smash. Qu'est-ce que c'est le whiff punish ? C'est le fait de punir un raté. Donc on aurait pu dire une punition de moi. Donc une punition d'échec. Et ça ça aurait pu être fou. Pour l'instant on est un peu reparti du côté de Zomba. On a un lead et il faut le tenir ce lead. C'est vrai que maintenant que tu expliques je vois qu'on a un peu des escrocs dans les jeux de combat. On a des expressions archi techniques qui font peur comme whiff punish. En fait c'est juste deux mots à côté qui décrivent tout. C'est ultra simple mais quand tu ne connais pas ça fait très très peur. Et ce qui fait peur c'est ces projections vers le bas de Zomba qui pleuvent au niveau de la plateforme. Qui permettent d'avoir des gros combos 51% déjà d'infliger sur la dernière vie de Sonix. Et quand tu es mené 2-0 en grande finale du Genesis c'est super compliqué de revenir dans ce match. Donc ce match compte double. On va se faire voir par le laser. 18% d'octroyé par dessus. Et là on est entre Zomba et Latoupie. C'est la pire position possible. Il va tenter de te pousser dessus. Heureusement on réussit à se dépêtrer de la position. Mais on perd le centre du terrain. Le nerf qui aurait pu connecter le dernier. Le F-Tilt qui est manqué. Le F-Tilt de sa carrière peut-être. Et là on n'est pas loin de prendre une grosse option. Le laser qui touche. La toupie qui est set up. La dash attaque qui permet de toucher et récupérer la toupière. Dodge pour récupérer cette toupie. Le F-R qui est manqué. 11% désormais sur Sonix. Il tente le combo. Toupie. Un F-Tilt. Une back throw. Un forward air. Ce sera le F-Tilt. Il est très clutch aujourd'hui Sonix. C'est fini. Ce coup est tellement dur. Adiaï. Et on a les frérots derrière. On a les Américains derrière. Ils sont odiés. Zumba. Ouais. 2-0. All for Zumba here ? Yes. Yes. Tout le monde est pour Zumba forcément. C'est les confrères américains. Et il y a maintenant 2-0. Il est à 1. Il est à 1. Il est à 1. À 1 putain de match. D'être le champion de ce Genesis et de nous offrir l'interview du siècle. T'es ouf. T'es ouf. Vraiment il va phase up je pense. Il va venir dire le meilleur joueur a gagné le meilleur tournoi. Logique. Logique. Si je veux gagner juste à venir. Ce genre de punchline. Pour ceux qui ont manqué l'interview de Zumba tout à l'heure. Après avoir battu Sonix. Il disait. Je suis le meilleur joueur de la venue. Donc je vais battre tout le monde. J'ai le permis. J'ai des choses à payer. Donc venez me sponsoriser. D'ailleurs il y en a dans le top hit qui n'ont pas le permis. Je m'entraîne pas trop mais je suis quand même trop fort. Bref. Classique. Il se met dans la peau du personnage arrogant. Et il apporte très bien cette peau. 2-0 pour Zumba. Pour l'instant. Dans la dernière confrontation. Il me donne vraiment des vibes. Il me donne beaucoup de vibes de Leffen Zumba là. Ouais. En mode arrogant mais pas trop. Il fait la run de sa vie. Il joue hyper agressif. Ne se laisse pas avoir quand il... Parce que tu peux normalement t'effondrer après t'être fait reset et tout. Une énorme confiance en lui-même aussi. C'est parti. Oh on a changé de map. On a changé de terrain. Enfin. On part sur holo passion. Il a changé de skin de Sonic. Ouais. Il est passé en forme Sonic. Noir. Faux de fou. Mon skin préféré Sonic. Le mien aussi il est super stylé. Et on espère que ça va lui donner un petit buff peut-être. En tout cas il est sur un stage qui je sais est très bon pour Rob. Je sais pas à quel point pour Sonic. Mais si c'est Sonic ce qu'il prend. Ça laisse présager des bonnes choses. Ça m'étonne qu'il sélectionne un stage qui est un peu plus petit. Vous reconnaissez la licence Kingdom Hearts. C'est ça. Le gros château. J'ai failli faire une van. J'ai failli dire vous connaissez la licence Legend of Z. Là pour que les gens partent en chat. Ah pour voir qu'il connaissait ou pas. Ouais. Le dance match est monumental. Mais faut pas blaguer avec la Comikine en Mars. Oui. Ils vont t'engueuler. Celui qui est en train de se faire engueuler pour l'instant. C'est Sonic dans cette position de ledge trap. Le forwarder. Il est manqué. Le pari effectué. Double pair. Frame trap. Quand le back air ne passe pas. On récidue sa partition. Une partition qui peut se transformer rapidement en Requiem. Oh la la. Du côté de Sonix. Oh boy. Il joue avec son corps. Il joue avec son corps. Il joue avec sa marionnette. Pfff. C'est réellement sa marionnette. Il saut dans la zone rouge. Il n'a pas été puni. Maintenant on down tilt. On down tilt. On attend. Oh oui. Ok. C'était bien tenté. Ok c'était. Il y a aussi une guard était bon. Il pouvait pas se faire tuer. Et en vrai il y a un mind game de fou. Parce que le down smash couvrait tout sauf ça. Donc t'es en mode. Bah c'est l'option. Et j'ai le moins de chance de me faire punir. Donc je vais aller vers l'intérieur. Et lui il est en mode. Bah je couvre l'intérieur. Parce que c'est très probablement ce que tu vas faire. Bref c'est des génies de Smash Bros. C'est en même temps. Des mathématiciens. Tu parles extrêmement bien. Mon cher. Mon cher Ebay. Et eux ils jouent super bien. Regarde moi ce back air. Regarde moi cette vie d'avance. Monumentale. Du côté de Sonic. Monumentale. Attends. Est-ce qu'il fallait changer de map. Est-ce que c'était ça la solution. C'était peut-être ça la solution. C'était peut-être ça. C'était peut-être PS2 un bait. PS2 une map qui est connue pour être une très bonne pour Sonic. Mais peut-être que c'était ça qui le retenait. Dans cette confrontation face à Zumba. Y'a plus de saut sur le robe. On a tenté de catch l'atterrissage avec un spécial vers le côté. C'est-à-dire un spin dash. On essaie de pousser la phase. On essaie de pousser la phase. On enchaîne les speed dash. On enchaîne les ruées enroulées. Est-ce qu'on n'aurait pas la peur de gagner ? Du côté de Zumba ouais. J'ai l'impression qu'on tremble mais on n'ose plus. Et oser c'est un peu le coeur. Le corps de son game plan. Encore une fois les ruées enroulées. Suivi de forward. Il est rué enroulé. Il est rué enroulé. J'ai envie de péter le parade. Le petit spin dash. Les up B. Zumba qui ne trouve pas de solution. Là il se fait cogner. D'un côté. À l'autre. Du terrain. La petite Rico High. Il faut essayer de s'en sortir. C'est fumado. Le ressort qui va permettre de repousser Zumba. Le F2 qui n'a pas été parfaitement aimé. Le forward smash chargé. Le smash qui ne connectera pas. Et ça, ça fait les affaires du joueur dominicain. La plot armor du Sonic. Oh mon dieu. Mais c'était câble. Mais c'était câble. Mais on a fait caca partout. Quoi ? Mais on est parti sur stage. On a fait caca sur toutes les parcelles de ce terrain avec ce suicide. C'est lourd peut-être. Ouais. C'est terrible. C'est terrible ! Et s'il perd sur ça, c'est dingue. Et s'il perd sur ça, c'est la folie. T'as les Shotly. Régalent les joueurs derrière. Ok. Double dents. Il faut peut-être récupérer cette topi. Non, il sera trop tard. On met des feintes. On veut qu'il perde cette topi. Oh, il veut finir la game maintenant. Il veut finir le tournoi maintenant. Il ne veut pas se faire reverse. Et là, du côté de Zumba. Il ne veut pas se faire reverse. On ne se fait plus toucher. Bien sûr qu'on se fait toucher. Le back air. C'est complètement placé. Game 4. Game 4. Il y en a du monde avant. Match 4. Rencontre 4. C'est le grand final. 4. Du Genesis 10. T'es pour qui Mehdi ? Ah, t'es pour ton gars Sonix ? On est ensemble. On est ensemble. Sonix Legacy. Mehdi, est-ce que tu nous jures qu'après, lorsque le chat est fini, on joue à Smash Bros, le jeu pour la Switch sorti le 7 décembre 2018 ? Merci. Bah en fait, ils vont couper la connexion. Donc malheureusement, je vais devoir te fumer hors live. Je vais devoir te fumer hors live, mec. Ah, c'est bon, le mec Kim Tsubo, il a fait que 25ème. Il a battu que le meilleur buzzer du monde. Il a battu que le meilleur buzzer du monde. Il a fait que 25ème sur 1500 bons. 2-1. 2-1. 2-1, mesdames et messieurs. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 2-1 pour Zamba. Zamba a un match. D'écrire l'histoire. Sonix a deux. De faire de même une plume. Deux histoires. Un trophée de champion. Une victoire. Deux compétiteurs. Je n'ai plus d'inspiration. Et Sonix a la doudoune qui prend des douches entre eux. Chaque rencontre au lieu de l'OT. Et toi, c'était à leur place au final du Genesis. 2-1 à quelques matchs ou à un match. Décrire ton histoire. À quoi tu penses dans ta tête ? Je pense à ce que je mange après. Pour me rappeler. Parce qu'en fait, vu que je suis en train de manger mon adversaire, je pense à la continuité de mon repas. Ça marche. En fait, je me dis que ça, c'est le plat de résistance. Et que le dessert, je le prendrais dans un in and out à deux heures du matin avec un milkshake et deux amis. Donc, tu es quelqu'un qui se projette. Oui, je me projette. Tu es quelqu'un qui se projette et ce à quoi les joueurs pensent. On va le découvrir de part à travers leur gameplay dans la suite de cette grande finale. 47% sur Sony X22. Sur Zamba, on est parti sur Battlefield match 4. Eh oui, c'est le match 4 qui va peut-être sonner un upset terrible. Le fait que Zamba gagne, ce serait une énorme surprise. C'est vraiment une énorme surprise. Il n'était pas si top 8. Comme tu dis. Comme tu dis. Il n'était pas seedé. Il n'était pas prédit pour aller aussi loin, avancer aussi profondément dans ce tournoi. Mais il l'a fait. Il a quasiment battu tout le monde. Il ne reste plus qu'une étape, plus qu'une page à écrire pour Zamba. Mais on a un Sony qui fait tout pour lui en empêcher. Qui veut être le personnage principal de Smash Bros. Et s'il arrive à remporter le port priority suivi du Genesis, il sera le personnage principal de la Meta Smash Bros actuelle. Et il était seed 11, il était seed 12 et enfin, on a un counterpeak de la part de Zamba qui était allé sur PS2 en boucle. C'est vrai, c'est vrai ça. Peut-être que Sonic a commencé à banne PS2 et ne plus banne Battlefield et c'est pour ça qu'on est ici. T'as raison. Parce que sinon, je pense qu'il serait allé sur Battlefield beaucoup plus tôt. La mise en bas. Peut-être que je peux t'inventer. Oh, attends, on se prend la toupie. Mais ce qui est une certitude, c'est le fait que Zamba ait le lead, double d'antil, on tente le grab. Oh là là, c'était très malin de la part de Zamba de grab et de ne pas faire dash à attaque. Très bien joué. Là, texé sur la plateforme. Le fort à verre. Le ressort pour gêner. Pour pouvoir avoir ce timing de 2-frame qui va être manqué. Neutral B en vipunish. Back air en rite de saut. Les lectures qui sont enchaînées. Point de vue. Joueur Dominicain. La toupie. Et le laser en entier approche et le back air pour venir sanctionner ce joueur. Nice upper. On tente de tuer avec le ressort tout en haut. Le pair de Zanzin. Et là, on ne va pas s'arrêter. On a un gros lead du côté de Zamba. C'est peut-être la fin. C'est peut-être ce qui marque la fin de notre week-end de Genesis. J'ai l'impression. J'ai ce sentiment de plus en plus présent que le vainqueur de Genesis sera décidé après cette game. Zamba avec une avance plus que non négligeable. Zamba avec des lectures plus que dingue. Et Zamba avec une avance en stock complètement folle. Plus qu'une. A une vie d'être cet homme. A une vie d'être ce champion. A une vie de remporter le tournoi le plus dur de tous les temps. Amoris, tu peux monter un peu notre game si on voit la game des joueurs. Mais j'ai vraiment pas compris le choix de la production de ne pas montrer les games. Ça change tout. Ça change tout. Ça rend la compétition un peu plus impersonnelle. On a du mal à se mettre à la place des joueurs. Et de ressentir ce qu'ils ressentent. Mais là, je ressens beaucoup de choses. Et je ressens l'envie de gagner. L'envie d'être un des plus grands champions de tous les temps. Chez Zamba. Petit up tilt pour venir poke sur la plateforme. Pas besoin de prendre des risques. On a de vie d'avance. On a ce timer qui s'écoule en notre avantage. On a ce centre du terrain. On a cette toupie complètement chargée. On a ce laser si destructeur. Point de vue Zamba. Le forward tilt qui va peut-être tuer dans Bell GI. On trouve le ressort. Double ressort. Il n'y a plus beaucoup d'essence. On va peut-être être obligé de revenir avec une air dodge. On revient directement sur le stage du côté. Quel flègle. Quelle patience. Et là, il trahit Zamba. Il n'y a pas de tonne. Il n'y a pas de truc bizarre. Il n'y a pas grand-chose. Garde bien. Ok. F tilt. F tilt. On essaie de tout pire. C'est très tendu. Dans ce théâtre. Dans cet amphithéâtre de son procès. C'est pas simple. Un petit raté. Là, on attend bien. On joue bien en deuxième du côté de Zamba. On n'a pas à approcher le nerf. Qui catche. La rue est enroulée. Ça tue ? Ça va tuer. Je ne sais pas si ça va tuer parce qu'il y a la cam. Ça n'a pas encore tué. Sonix qui est toujours en vie. Dans ce Genesis 10. L'époque. Zamba. 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 Qui vient utiliser tous ses projectiles. Directement sur le terrain. With punish à l'atterrissage. Zamba qui a un up smash. A une down trop. A une up trop. Un F tilt au bord. Un down smash. Dantil qui va venir pousser Sonix en dehors du terrain. On met la pression en piège de bord. En périphérie terrain. Le neutral air qui va renvoyer en dehors du terrain. Encore une fois. La pression avec cette toupie. C'est Dantil qui a plus de saut. Mais il y a le up. Il met la pression. Il ne prend aucun risque. Encore une fois. Il tue laçon de la toupie. Le neutral air qui a failli tuer. Mais il ne tuera pas le Lazer qui va venir confirmer. Après ce neutral air. La pression. Encore une fois. On a le centre de ce terrain. On ne le lâche plus. Le forward hit. La mitaine. Taille 4. C'est fini. Victoire de Zamba dans Genesis. Pop off de Guedin. Il a annoncé. Il l'a fait. Il l'a fait. Trop fort. Rien à dire. Rien à dire. La folie. Qu'est-ce qu'il fait ? La folie. Avec ses potes. Bien évidemment. De sa région. Jack Hall. Qu'on voit. Ils sont là. Zamba et lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait quoi ? Il a dit number one bro. Ah. Putain. Raha. Vraiment il a dansé devant Sonic. Il est complètement. Il est complètement malade. Il est complètement malade. Mais il est malade. Il a dansé. Vraiment. Quel tournoi. Quel tournoi de la part de Zamba. Qui est vraiment énorme respect à Sonic. Moi je vous le dis. J'ai adoré regarder Sonic jouer. Je vous le dis. Il a été clutch. Il a vraiment montré des très belles choses. Il a fait une très belle run. Magnifique. Est-ce que tu peux nous mettre un peu l'interview ? Un mot ? Ouais. Mais bon les amis. On espère avoir une interview. Voilà ce qui finit ce week-end. C'était fou hein ? Ouais c'était dingue. Putain je suis trop content. J'ai casté pour la première fois un top 8 en entier. Du coup. On a fait ça en entier. Ouais. Donc grand respect à toi E.B. Grand respect à toi Arayou. C'était génial. Regarde le ciel. On verra ta tête. C'était un moment cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre sur Twitter, sur les réseaux, sur Insta, surtout sur Twitch. Pour savoir quand est-ce que moi E.B. on caste ou on joue. Vous me retrouvez sûrement. Je ne sais pas quand j'aurai de l'énergie et de l'envie. Mais je resterai peut-être aux Etats-Unis. En fait je ne suis pas sur des plans mais vous verrez. Mais vous. On retournera peut-être sur Minecraft parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. On retournera. On essaiera peut-être de faire peut-être le Coinbox. Si je suis encore aux Etats-Unis. On essaiera peut-être de vous proposer encore du contenu. Mais c'est un peu la fin d'un gros arc sur la chaîne où on a enchaîné Genesis, Etats-Unis. On a fait le Louvre. On a fait le Parc des Princes. Peut-être se calmer un peu avant de penser à autre chose. Et puis voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire. Merci infiniment de nous. Un week-end exceptionnel. Merci beaucoup de vos retours. Vos retours étaient incroyables. J'ai reçu tellement de messages. Je suis désolé. Je n'ai pas pu en répondre à beaucoup. J'ai essayé de tout lire. De lire beaucoup de choses. Et il y a eu énormément de messages très gentils et très cool. Et même des critiques constructives. Et ça fait toujours du bien. Désolé quand je me concentre un peu sur le négatif. Mais c'est mon problème. On a tous nos failles. C'est ça. On a tous nos failles. On a tous nos brèches. Personne n'est parfait. Et j'essaye de les travailler. Et puis voilà. C'était trop cool. En espérant que ce tournoi ait pu conserver ou raviver votre flamme pour la compétition Super Smash Bros. électronique. Parce qu'elle est dingue. Cette compétition vient de vivre une de ses plus grandes étapes. Mais il en reste encore beaucoup. Il y en a le friro avec le secateur qui est prêt à couper internet. On est là. Ouais. Ouais. Tu sais quand la venue est close ? Comme quand la venue est close dans 10 minutes ? Ah, juste internet. Et la venue c'est quand ? 7 ? Ah ok. C'est pas 21h ? Moi on m'a dit 21h. J'ai pensé que c'était 21h. Ah, tu sais... Ah, Internet ! Ok, ok, ok. On n'a donc pas les informations. Et merci beaucoup à Sakor, merci beaucoup à Amaury, Solary Predator. Gros respect, merci infiniment. Gros respect à Solary comme d'hab. Je pense que c'est la première fois que mon stream s'est dit qu'il y avait un setup qui marche. Ça n'a pas trop marché, mais il y a eu des... En fait, la majorité du contenu, la preuve, les gens sont restés. S'il y a plus de 20 000 personnes qui nous ont soumis pendant le week-end pour regarder du Smash à 4h du matin... C'est que c'est pas mal. Et en plus, aujourd'hui, vous avez été tellement nombreux à regarder le Top 8 alors qu'il n'y avait pas de Français. Ouais, c'est sûr qu'on a vraiment pas de Smash. C'est pas que pour plutôt. On va regarder la cérémonie du Top 8. On va regarder vite la cérémonie. C'est vrai ! Elle est trop belle, la médaille. C'est trop belle la médaille, ça a CortaVue. Dommage, il l'a pas... Next in line, give it up for Naeo ! Naeo ! Dans ce quartail de Light ? Lights Out podcast, Very Own ! Give it up for Light ! Je le connais ! I'm gonna need y'all help on this one. Yo, can we make some noise for Tweak, please ? Tweak, 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 Tweak ! That's right, all the E's in there. Next in line, FaZe Clan, Very Own ! Spargo ! Putain, mais il fait encore des phase-ups, j'en peux plus Zomba ! Deuxième Sonix ! Il est vraiment un top point ! Il fait trop le mal ! Il a gagné le Genesis, c'est un truc que je fous même ! Il a gagné un Genesis où il y avait... Zomba, come here really quick ! Miya, Zacrae, MKLeo, Tweak, Kurama, Sonic, Spargo, Tellement de monstres ! Shiraiuki, Neo, Shoot-On ! If you're gonna throw it, throw it my way ! Hey ! I gotta ask you some questions ! How you feeling after all of that ? I'm disappointed that Miya wasn't able to get top 8, because I really wanted to beat him, and I wish Akula was here ! I really want to prove that I'm the best in the world, and I think this tournament showed it ! I don't know, I'm better than you guys ! GG ! That young man said, I'm better than everybody in this room ! GG ! I'm gonna close it out ! Melee is next ! Grab some food ! Come back here ! We'll see y'all soon ! Peace ! It's a very good match 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 ! It was incredible ! And soon there's a melee ! Well, we won't cast melee ! We'll go see ! We're not superheroes ! We can't fix everything ! We can't fix everything ! We can't fix everything ! Bye guys ! Game is game ! We're going to TPK ! TPK, he's cast melee ! We're going to TPK ! Or, can I do it ? I can do it ? Yeah, go ! And raid TPK ! Game is game ! And I do TPK, who does a great job ! Yes ! Don't force to all the people who do this work ! Because I'm a bit fraudulent ! Because I don't do it all the time ! But, these people are here all the time ! So, don't hesitate to support it ! And if you like to play Smash Bros. Go to the store ! 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 Go to the bar ! Even if you haven't played at the game ! People will help you ! Exactly ! And don't forget that Perdue with Samus It's a choice ! It's an editorial ! It's not something possible ! It's clear ! Don't forget it ! Big respect ! eBay ! I'm going to play Smash Bros. Until I cry ! Until I vomit ! I'm going to sleep 24 hours ! I'm not going to play ! Crep ! You leave the game immediately ! Oh no ! You leave the game immediately ! That's my setup ! Crep ! Crep ! You've played for 6 hours ! Let me play ! Let me play ! I swear ! I'm going to turn off the switch ! Bye ! Bye ! Bye guys ! See you soon ! The suspense is killing me ! Is it killing you ? Right ! Right ! The winner of the best fighting game streamer Is... It's... 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 Bonjour ! Um... Sorry ! English is not my first language So it's going to be hard ! Thank you so much ! It's like crazy ! Smash is my... Favorite game since I'm a kid ! And the thing is like... Having so much support from everyone is amazing ! The other nominees were amazing too ! Like... Maximilien, SageM, and Hungerbox ! You shout out to them ! Thank you for... QSMP2 ! Because like... It's one of the reason... Why there's so many people who discovered that ! And the thing is like... I was like one hour... Ago... In San Jose to play Genesis... To play Smash Bros ! So... I just took a plane ! And my friends are still... In my channel... Trying to cast ! And they are... I love them ! So... I love them all ! Thank you for the support ! And... Thank you ! Our world's getting to an end ! In our eyes ! Did a fading sunrise in the dark ! Glimmering shadows ! Silence grows ! In the spaces between ! Stretching out beyond time ! Rising up !